Cette semaine à Radio-Verdin, l'artiste Santer nous parle de la toile qu'il a instantanément regretté avoir vendue, comment il gère la critique et le commerce duquel il s'ennuie le plus. J'apporte l'ouvre bouteille. Let's go! Mr. Santer. En personne. Comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Fait que bienvenue à Radio-Verdin. Bien, merci, merci. Peintre. Connu Verdun. Peintre célébré et connu pour son amour de Verdun. Tout à fait. T'avais quel âge quand t'es arrivé à Verdun? Ah, je suis né à Verdun. Je suis né à l'hôpital de Verdun en 1978. T'es né à l'hôpital de Verdun? Yes. J'ai appris récemment qu'ils ont arrêté à peu près dans ce coin-là les naissances à Verdun. Non, parce que ma femme est née en 80 à l'hôpital de Verdun, fait que c'est là que ça l'a arrêté. Je sais que c'est dans les années 80, mais je ne peux pas dire l'année. Moi, c'est vraiment hôpital de Verdun 1978, le 14 mars à 14h14. T'es sérieux? Yes. Quand même, quand même. OK, fait que là, ta fête approche, là. Oui, ça s'en vient. Fait que là, toi, il y a tout le temps un party de la Saint-Patrick à ta fête, finalement. Il y a tout le temps un party de la Saint-Patrick à ma fête. Tu bois-tu de la Guinness? Oui. Oh, oui. Je bois plus de bière, mais rarement de la bière, mais j'en ai bu longtemps et souvent, au mois de mars, dans le bout du 14, de la Guinness, de la bière verte, de la bière de Saint-Patrick. Oui, non, non, je n'ai jamais embarqué dans la bière verte, mais je comprends. Je comprends de ce côté-là. J'avoue. Puis, juste pour tout le monde qui ne connaît pas, tu es artiste-peintre. C'est ce qui est écrit sur ta carte d'affaires, je présume. C'est écrit sur la carte d'affaires. C'est officiel depuis, quoi, 2013 à peu près, je dirais. J'allais dire, as-tu toujours été artiste-peintre? C'est-tu comme une profession que, as-tu déjà eu un autre emploi à temps plein? C'est-à-dire, tu sais, ah, j'ai été avocat et j'ai décidé de devenir artiste-peintre. Je n'ai pas été avocat. Ça, je le dis tout de suite. Mais j'ai eu d'autres emplois à temps plein. En effet, j'en ai eu beaucoup d'emplois à temps plein. Je me suis un peu cherché avant de devenir artiste et je suis devenu artiste par la bande, par temps perdu. OK. Et les gens m'ont poussé à devenir artiste. OK. C'était pas mon plus. À devenir artiste parce que tu faisais ton art partout anyway. Oui, parce que... Je dessinais déjà beaucoup et avec le temps libre que j'avais, j'étais tanné de dessiner. OK. J'étais tanné de dessiner comme ça. J'ai dit, je vais essayer la peinture pour le fun comme ça. Vraiment, je suis allé, je pense, au Dolorama. J'ai acheté une toile à une pièce. J'ai acheté de la peinture à une pièce. J'ai acheté des pinceaux à une pièce. Dans ce temps-là, tout était une pièce. Tout était une pièce. C'est vintage. Ça nous place dans le temps à peu près, j'aime ça. Oui, c'est ça. Après ça, ça a été une et cinquante. Trois, six, dix pièces. En tout cas. Mais oui, j'ai essayé ça pour le fun et c'était désastreux. C'était vraiment pas beau. Et vraiment. Moi, je partais avec l'idée de faire ce que je faisais. J'étais déjà fort en dessin. Mais je pensais que ça allait être facile, la peinture. Vraiment, tout de suite, le passé du dessin à la peinture. Je pensais que, let's go, bye, let's pass. T'as l'air naturel. Non, c'était pas ça. Vraiment pas. Puis, je regardais ce que je faisais. Puis, tu sais, je m'encourageais moi-même. Mais je savais que c'était mauvais. Tu savais que c'était mauvais. Ah oui, c'était vraiment mauvais. Puis, je me disais, ben, lâche pas. Puis, j'avais le goût de continuer. Puis, jusqu'à temps que Caroline, ma conjointe, me dise, tu sais, ta peinture que t'achètes, tu peux la diluer. Comme, ah oui, je peux diluer ça. Ah. Fait que là, j'ai commencé à mettre un petit peu d'eau dans mes peintures. Là, ça faisait de la texture. Ça faisait comme un dégradé. Fait que j'ai commencé vraiment. Ça a été essai-erreur. Pendant un long bout. Ah oui. Puis, dans quel contexte tu regardais tes affaires? Avec quel lentier dans ta tête que tu regardais? Puis, tu disais, je vais continuer, tu sais, parce que, à un moment donné, tu te dis, tu sais, ben, j'aime-tu ça? J'aime-tu pas ça? C'est pas beau? Puis, qu'est-ce qui se faisait continuer? Ben, c'était surtout le temps libre que j'avais. Parce que j'étais dans une période où est-ce que j'avais perdu mon emploi. J'avais du chômage. Pour de vrai, j'étais tanné de jouer à Medal of Honor dans le temps. Puis, j'ai tout le temps été créatif. Puis là, je faisais plus rien de ça. Puis, je me suis comme poussé. Et je voulais vraiment, vraiment faire en toile ce que je faisais en dessin. C'était vraiment mon but. Puis, j'ai essayé juste. Aujourd'hui, je suis capable. Aujourd'hui, c'est ce qui fait mon style. C'est ce qui me démarque. C'est ce qui me fait gagner des prix, puis tout ça. Mais, ça a pris vraiment beaucoup de temps et beaucoup de, c'est ça, d'essais-erreurs. Il y a eu des étapes, là. Il y a eu beaucoup d'étapes. Même moi, quand je regarde les étapes, mes styles, puis tout ça, je fais, oh, oh. Puis, c'est quoi le premier tableau que tu as fait que tu t'es dit, oh, je pense que là, on a quelque chose. Je pense qu'il y a de quoi, là. Oui. T'en souviens-tu? Ah, ça serait lequel? Je me souviens. C'est un tableau, c'est vraiment simple. J'avais collé mes mains. J'avais mis mes mains dans la peinture, puis j'avais étampé mes mains sur la toile. Et j'avais fait un ombrage en arrière. Donc, mes mains sur la toile, celle-là, ça l'enlevait de la couleur, ça faisait un effet, puis tout ça. Puis, ça l'a fait quelque chose que j'ai dit, oh, ça, c'est... Puis là, les gens ont vu ça, puis là, je me suis... Les gens en voulaient. OK. Comme c'est... Tu as vu une réaction des gens qui te montrent comme, oh, là... Oui, les gens venaient chez nous. Ce n'était plus de la politesse, là. Ce n'était plus un, hey, good job, là, comme un... Exactement. Puis pourtant, c'était juste deux mains sur un tableau, puis ce n'était pas ce que je voulais faire. Moi, c'était un test que j'avais fait. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait eu un petit intérêt, j'étais comme, oh, les gens... Ah, c'est-tu à vendre, là? Je suis comme, ben, voyons donc, c'est-tu à vendre, puis tout ça? Ben, non, ce n'est pas à vendre. Je fais ça pour moi. La pire insulte, en plus. Je veux l'acheter. Non, tu peux, je ne te le vends pas. Non, je ne te le vends pas. Puis ça a été comme ça, tu sais, je faisais des toiles, puis mes émotions, mes sentiments, tout, c'était le fun, là. Tu sais, ça sortait sur une toile, comme... Je vomissais de mes émotions, je vomissais mon imagination sur la toile. Je n'avais aucun filtre parce que Facebook n'existait pas dans ce temps-là. Personne ne le voyait, sauf ceux qui venaient chez nous. Personne, personne. Comme ça, à un moment donné, j'ai un ami qui me dit comme, hey, moi, je joue de la musique à une place, là. Je cafasse à Wellington, puis je cherche un artiste pour exposer ses meubles. J'étais comme, non, oublie ça. Oublie ça. Puis j'ai dit non. Mais lui, il a dit oui. Il est allé voir le gars du restaurant. Puis il a dit, ouais, mon ami accepte d'exposer. Mais moi, je ne suis pas au courant, là, du tout, du tout. C'est qui, lui? Tu es encore à Miami? Ah, oui, 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 c'est Hug, il sait, là. Hug Jonf. Lui, j'ai dit souvent merci. Oui, oui, j'ai dit souvent merci. Puis il sait que c'est une grosse partie de 100 heures, dans le fond. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est les gens qui ont créé l'artiste que je suis par la demande, par l'intérêt, par l'amour qu'ils me donnent. Peut-être, peut-être. Peut-être que tu étais leur art, tu sais. Oui. Au sens qu'ils sont comme, ah non, ça va marcher, tu sais. Tu étais peut-être leur peinture, façon de parler. Oui, façon de parler. Et là, moi, il s'en met chez nous, puis il me dit, tu vas exposer au cafard. Là, je suis comme, ah non, je t'ai dit non. Ah, bien, c'est parce que là, les murs sont vides, puis il t'attend demain matin à telle heure pour installer les toiles. T'avais-tu assez de toiles? Oui, oui, j'avais assez de toiles. Oui, oui, j'avais comme des grosses toiles en plus, puis j'avais, puis j'ai exposé au cafard, puis j'ai tout vendu. J'ai fait comme mon premier vernissage, puis là, je ne taire pas. J'ai fait des petits cartons d'invitation, j'ai invité les amis proches, puis finalement, il y a eu beaucoup de walk-in en plus. Il y a eu un intérêt, et j'ai tout vendu mes toiles qu'il y avait au cafard. Très cool. Là, je me suis dit, la première, je me souviens, je ne savais pas quel prix demander. 200 piastres. Il y avait comme... Plus d'heures. Oui, c'est comme... J'avais peur de... Voyons, la toile m'a coûté 30 piastres, je ne sais pas. Fait que là, finalement, 200 piastres. Ah oui, juste ça. OK, je te l'achète. Ah non, j'aurais dû se mettre plus. Puis ça a été comme ça. Après ça, il y a le Nuart Café à Verdun qu'eux autres m'avaient vu à ce café-là. Oui, mais attends, juste de même pour le petit cours d'histoire, le mien, en premier tout, le cafard. Oui. Cafard comme les Français, là, ou cafard comme café-or, ou cafard comme dans... Les bébites. Le lion, là, tu sais. Cafard, les cafards, bébites, cafards. Moi, je pense qu'il y avait Astérix et Obélix en... Oui, avoir les cafards, avoir... Oui, oui, oui. Mais c'était le café-or. Le café-or. Fait que c'est... C'était... Aujourd'hui, c'est Lido. Lido. Oui. Aujourd'hui, à Verdun, Lido, ça a été le Baobab Café. Le Baobab. C'était... Mais c'était pas... C'était juste un local. Après ça, ils ont agrandi, ils ont pris deux locales, puis tout ça. C'était tout petit, moi, quand j'étais allé là. C'était juste un, puis là, c'est vraiment le local double, comme ça. Il y a un local double qui ont agrandi, puis... Puis, il y avait aussi... Mais Obaobab aussi, il y avait de l'art sur les murs, dont... Oui. Dont les miens, à un moment donné. T'es toi, oui. J'étais là, à un moment donné. C'est ce qui manque aujourd'hui à Verdun. J'allais dire, il y en a-tu eu de ça, ou ça? Ben, non, je pense... Je peux pas confirmer, non, dire non, il y en a pas. OK. Mais il y en a peu, parce que les murs sont saturés quand tu rentres dans toutes les places. Avant, il y avait, justement, il y avait le cafard. Après ça, il y a eu le Baobab, il y a eu le Nuard, il y avait plein de... Le Fréjus, Fréjus, il y avait plein de places. Fréjus, je pense. Fréjus. Il y a eu plein de places à Verdun, où tu pouvais exposer tes oeuvres, dans les cafés, à part le centre culturel. C'est drôle, parce qu'on a plus de cafés maintenant qu'on n'a jamais eu. Exactement. Mais tu rentres... Mais quand tu dis que c'est saturé, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les murs sont remplis de décorations. Où, à ce temps-là, c'est des fresques que... Quand tu vas manger dans des restaurants à Verdun, à ce temps-là, il y a des oeuvres peintes sur les murs, donc il n'accroche plus rien. Étailler Renaissance style, là? Genre. Genre. OK, je n'ai pas remarqué les fresques, mais depuis que Joe Beef est devenu un joueur vraiment connu de ce côté-là, puis la décoration éclectique, je ne sais pas si tu as déjà été, là. Oui, 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 tout à fait. Puis, tu sais, eux, c'est vraiment... C'est une décoration... J'adore le style, là, tu sais, mais c'est une décoration de cossin, que j'appelle. Oui, oui, comme il y avait Villa Wellington. Je ne sais pas, là. Villa Wellington. Villa Wellington. Meilleur restaurant privé à Montréal depuis tout le jour, là. Ah, oui, oui. Et eux, avant qu'ils refassent une décoration, c'était ça, là. C'était... Prendre Joe Beef, là, c'était... C'était rempli, là. Des cossins péruviliens, c'est-tu, puis j'adorais ça. Ah, oui, écoute, ça faisait leur cachette. Je trouve que oui, hein. Ça faisait... Après ça, ils ont épuré un peu, mais je pense que ça allait avec la période, aussi. Oui, peut-être. Je pense que s'ils revenaient avec tous leurs cossins, ça pognerait autant, là. Je pense que oui. C'est comme les délices de Lille-Maurice sur Hickson, là. Oui, quand j'étais allé, là. C'est la première fois que je suis rentré, là. C'était... Tu sais, quelqu'un m'a dit, tu vas y aller. Puis, tu vas t'imaginer avant de dire, bof, puis vas-y, pareil. Puis juste, tu sais, juste... N'aie pas de la tente, juste wing it. Oui. Mais tu sais, tu rentres pour importer votre vin. C'est des chaises de bureau des années 70, puis ils ont toutes des balles de tennis avec une fente pour pas scraper le tapis industriel. Dans un resto, c'est pas une super bonne... Comment je pourrais dire? C'est pas des gens en partant de chimie, puis je suis comme... Ah, oui, hein. Quand tu passes devant, tu te demandes, il est tout ouvert. Ah oui, puis là, tu as importé votre vin, oui. Mais pourquoi il y a des alcools 90 % partout sur les murs, là, tu sais? Oh oui, c'était... Mais ça, c'était du cossin, dans le bon sens, là. Mais bref, excuse-moi. Non, non, non. Il y a des fresques, maintenant. Ça started. Ah non, mais justement, Lido, l'autre, là, aussi, là. J'oublie le nom, là, il y a des lettres en bulles. Il y a une place à pizza, Wellington, coin. Oui, je pense que c'est ça. Brook, oui. Brook, j'ai l'impression qu'il y aurait... Pizza et café. Oui, comme j'ai dit, j'ai pas fait mes recherches, mais je sais qu'il y a beaucoup moins de places où exposer des oeuvres à Verdun. C'est quand même pas que tu as exposé à Verdun? C'est pour la ville au Centre culturel sur Ballantyne en 2016. 2016, quand même, hein? Oui, 2016. Quand même. 2016, ça a été... Déjà, ça a été une grosse affaire, là. Oui. Peut-être que tu étais... Puis en 2016, mais tu étais déjà rendu, je veux dire, c'était... Oui. Tu étais déjà rendu... J'avais déjà fait mes expositions à l'international. C'est sans terre, là. Oui, j'étais sans terre. J'avais une reconnaissance ailleurs, partout, sauf à Verdun. Sauf à Verdun. Oui, il refusait, corps et mère, je sais pas, de parler de moi ou de... J'essayais. J'ai tout essayé, là. J'ai fait des affaires. J'ai gagné des prix en Italie. J'ai fait la traversée avec Milan Paquette. Oui, mais attends une seconde, attends une seconde. Je parle de ça. Moi, j'ai été... Moi, la première fois que j'ai connu sans terre, c'est quand j'étais allé chez des amis qui avaient une agence. Puis on était en mode 5 à 7. Puis, tu sais, Louis-Pierre, Pierre-Éric. Puis on était en mode 5 à 7. Puis ils disaient, on déménage, je suis comme cool. Il dit, ben, demain, là. Je suis comme, my God, on va-tu trasher votre bureau? Ils rient. Puis ils ont dit oui. Fait qu'on y a été. Puis à l'entrée, il y avait ta toile de porte que je tombe en amour. Puis une chose mène à l'autre. Puis un jour, on était assis en train de prendre un café, en train de jaser de même. Puis c'est ce qui a suivi. Moi, j'ai été comme, my God, là. Parce qu'après ça, t'as été au Vatican. Parce qu'il y avait le party sans terre au Vatican. Sans terre au Vatican. Il y a eu sans terre... J'ai exposé au Vatican, là. Là, ça, ça va prendre des explications, là. C'est pas au musée du Vatican. C'est pas à la place Saint-Pierre non plus. C'est... Le Vatican a des salles d'exposition éparpillées un peu dans Rome. OK. Si vous allez à Rome, il y a certains bâtiments qui appartiennent dans le milieu de Rome, pas dans les murs du Vatican. Dans Rome, carrément, il y a des bâtiments qui appartiennent au Vatican. Des anciennes maisons de cardinaux, de cardinales, et ils prennent ça. Il y a une petite chaîne alentour pour dire qu'ils ont leur propre petit bureau. Place pour mettre les lettres du Vatican. Et c'était dans une de leurs salles d'exposition que j'avais exposées. Très bien. Et ça, c'était le... C'est un Pinocchio que t'avais fait. Oui. J'avais fait le Pinocchio crabe que je voulais un peu manifester. Le Pinocchio pour le mensonge, le crabe pour montrer la manipulation. Puis je suis allé là-bas avec... S'ils me posent des questions, est-ce que je suis prête à répondre de mes actes? Parce que les juges, c'était l'ordre des artistes catholiques d'Italie. Comme ça, moi, je m'en vais avec un moyen de pression. Je m'en vais manifester avec une toile, mais silencieusement. Puis la dame, je me souviens, est arrivée. Moi, je m'étais déplacée à Rome pendant l'exposition. Et la dame vient me voir, puis elle me dit « Ah, c'est très beau. Pinocchio. Oui. » Et là, je m'attendais. J'étais prête. J'allais répondre comme « Oui ». Puis finalement, ça s'est arrêté là. Puis là, elle a comme sorti ses yeux d'enfant. Et elle a vu tous les petits éléments cachés dans la toile. Puis elle a été plus captivée par ça. Elle est embarquée dans le jeu. Puis ils n'ont jamais compris que le crabe, c'était de la manipulation. Puis le nez était allongé pour le mensonge. Il y a sûr qu'ils n'ont jamais fait des liens. On voit ce qu'on veut. Exactement. Ils ont vu les petits chats et les affaires cachées. Selon une école de pensée, on ne voit pas ce qu'on veut, on se voit. Oui. Dans ces choses-là, c'est un truc que je lisais l'heure aujourd'hui. Mais quand tu as une chanson qu'ils connaissent, quand tu as ça, c'est que tu vois une version de toi qu'elle soit aspirationnelle. C'est toujours nous-mêmes qu'on voit d'une certaine façon. Pas fou. Parce que moi, quand je fais des œuvres, des fois, les gens me psychanalysent ou m'expliquent l'œuvre que j'ai faite. Et me sortent des affaires comme « Oh, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. » Puis l'œuvre est interprétée carrément à la sauce de l'autre personne. Tu sentis le besoin de leur dire « Complètement dans le champ, ça, c'est à cause de… » Ben non, c'est ça. La magie, c'est que moi, j'ai fait l'œuvre, puis j'y ai été avec mes émotions. Et si ça rejoint d'autres gens avec d'autres émotions, la toile m'appartient jusqu'à temps que ça leur appartienne. Jusqu'à temps que tu la sortes, finalement. Exactement. Après ça, c'est l'œuvre à tout le monde, puis chaque personne l'interprète. Si quelqu'un l'achète, c'est son interprétation à lui maintenant, ce n'est plus la mienne. Ah, j'avoue, j'avoue. Il achète les droits, comme. C'est la personne qui va se voir dedans le plus fort. Exact. La personne qui l'a achetée ne va pas dire « Ah, l'artiste voulait faire ci, il voulait faire ça. » Je laisse la personne vraiment raconter l'histoire de la toile à sa façon. Parce que c'est ça, c'est eu le prochain chapitre. Exact. Fait que là, tu exposais au cafard, puis ensuite peut-être au nuard. Oui, on est parti à un cafard jusqu'au Vatican. Oui, un cafard. Mais oui, un cafard. Et un crabe, non, non, ça se tient. Oui, c'est ça. Après ça, le nuard café m'a approché parce qu'eux autres étaient vraiment là, c'était beau. C'était vraiment une belle place à Verdun pour voir de l'art. C'était où, ça, le nuard? C'était là, aujourd'hui, c'est le pigard. OK. Oui, oui, je m'en rappelle. Celui qui a une genre de petite mini-cours en avant. Oui, la mini-cours en avant. C'est vraiment bon. C'est très bon. Ah oui. Ah oui, spécialité, vin orange, là, importe. Oui. Oui, les soeurs font une bonne job. Nice. De ce côté-là. Fait que c'est vrai le nuard. Oui, le nuard, c'était le nuard. Il y a eu un Mexicain, là, vraiment douteux entre les deux, entre le pigard, puis il y a eu un Mexicain qui n'a pas duré longtemps. Vraiment pas. Quelques mois? Non, c'est ça, ça n'a pas... On ne sait jamais. Mais c'est ça, le nuard est arrivé, puis ils m'ont affaire à l'armure. Puis je me rappelle, j'étais arrivé, j'avais déjà eu l'intérêt des gens. J'avais vendu, puis là, ça m'a donné, moi, un boost, là. Tu devais être sur un nuage. J'étais sur un nuage, là. J'avais du plaisir à créer. J'essayais, je faisais des affaires, puis ça sortait, là, comme une après l'autre, là. C'est le fun quand quelqu'un parfaitement inconnu, inconnu, de rien, tu sais, achète ton truc, juste parce que ça lui parle, tu sais, il se fout un peu de tout le reste, c'est juste ça me bat. Oui, il s'en fout, tu sais, qu'un jour, je vais exposer au Vatican, ou qu'un jour, je vais faire ci, que lui, c'est l'œuvre qu'il a parlé, puis c'est venu le chercher tout de suite, puis c'est spécial. Quand tu fais quelque chose qui va chercher les gens, excusez, quand tu vas chercher les gens comme ça, il y a comme une... C'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile à expliquer, parce que tu fais quelque chose qui va toucher, il y a du monde qui chante, puis... Mais c'est plus gros que toi, tu dis là. Oui, c'est plus gros, j'ai aucun contrôle là-dessus. Il y en a-tu que tu ne vends pas? Est-ce qu'il y en a qui restent dans la réserve privée? Oui, il y en a. Je ne pensais pas, tu sais, au début, je... Il y en avait une avant, à un moment donné, que j'ai fait, celle-là, je n'y touche pas, je la regardais, je m'arrêtais devant, chez nous, puis je me disais, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi, non, non, hey, regarde le détail là, puis je m'étais comme surpassé pour cette toile-là, puis je me suis dit, celle-là, je ne la vends pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit, je la veux. Comme, bah, désolé, je n'ai pas à vendre combien. Je n'ai pas à vendre, c'est comme si tu voudrais acheter mon rein. Tu voudrais, j'ai-tu dit un si puis un rein, si tu voudrais. J'ai dit ça, je pense. Oh my God! Ça, c'est mauvais. Je suis poisson, moi, de... Ah oui, OK. On ne recommence pas, mais je vais juste dire, ne dites pas ça, les si mangent les reins. Bon, OK. Donc, j'ai vu la toile, j'ai vu la toile, ça, c'est à moi, ça ne bouge pas. Et la personne, je la veux, là, je lui dis, c'est comme si tu voulais m'acheter un rein. Puis il m'a dit, OK, il est combien ton rein? J'ai fait, le gars, il la veut vraiment. Fait que là, j'ai sorti un prix, puis il m'a dit, OK. Pourquoi tu penses qu'il a voulu à ce point-là? Ah, bien, c'était un lion. C'était un lion, puis là, il y avait toutes sortes d'éléments dedans qui m'ont expliqué qu'il était vraiment comme fait pour lui. Il s'est vu dans la toile. Il s'est vu, lui, dans la toile. C'était comme si j'avais peint le gars. Puis il me l'a acheté. J'ai fait comme, bon, mais, tu sais, Eric, il faut que tu te détaches, puis là, tu veux faire ça dans ta vie. Tu t'es donné un pep talk? Ben oui, je me suis donné un pep talk parce que là, t'es comme, hey, mais, il faut que j'en garde pour moi, tu sais. Il faut, j'étais fier de cette toile-là. Puis là, je la verrai plus. Là, je commence pas, je vais en faire un autre. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Mais tu sais, t'es comme, je serais-tu capable d'en faire une comme ça? Aussi bonne, c'est-tu ma meilleure ever? Oui, exactement, tu te dis, hey, parce que ça arrive, là, tu sais, des fois que je fais des toiles, puis comme, oh, OK, ça, c'est solide. Quelque chose m'a habité pendant ce... Oui, oui, puis aujourd'hui, je le ressens. OK. Aujourd'hui, je le ressens, là, quand je... Je le sais que je suis comme en train de faire quelque chose que... Oh, ben, je le ressens. Pendant que tu le fais? Pendant que je le fais. Je me posais la question, j'ai écouté l'autre jour, là, t'sais, il y a des chansons que ça devient juste des monstres, mais dans le bon sens, c'est genre la toune d'Arctic Monkeys, là, t'sais, tu sais, c'est laquelle je parle, là, le... Do I want to... Oui, 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 oui. Puis ça, je me disais, je sais pas si, quand t'es dans le studio, à un moment donné, tout le monde se retourne, puis t'as juste le vibe de, comme, hey, euh... OK, on a quelque chose, là. C'est spécial. Tu sais qu'un riff, là, t'es comme, OK, puis là, tout le monde embarque, puis... Je sais pas, tu sais, c'est même, puis je me disais, tu sais, je le souhaite, puis toi, puis... Ben, moi, je suis là. Oui, là, oui, ça, mais toi, tu l'as, comme, pendant que ça arrive, t'sais, pas après coup, mais comme pendant... Oui, ben, c'est... Ça arrive dans les premiers coups de pinceau, mettons, tu vas voir, les trêves vont apparaître, puis là, moi, les images dans mon cerveau, déjà, se bousculent pour sortir, puis là, je fais comme... Puis je veux pas trop, tu sais, je prends mon temps, puis... Puis là, je le vois tranquillement se développer, et quand ça arrive, mais là, je prends mon temps. Puis là, je me dis, cette toile-là, je vais lui donner du temps, je vais lui donner de l'amour. Qui était un peu ma question, justement, quand tu pars, tu sais, avec l'inspiration, tu pars-tu pressé? Puis là, tu me dis, mais non, tu pars, toi, tu prends ton temps, tu sais, il y a du monde qui va vite pendant que l'idée est là, puis vite, il faut la sortir, puis d'autres que c'est... Non, je pars pressé, je pars en me disant, j'ai fait une toile, et je veux la finir avant la fin de la journée. OK. Fait que là, mettons, 9h le matin, je m'en vais à l'atelier, je commence une toile, je dis à la midi, fait que là, de 9h à midi, ça va dépendre, oh, j'étais-tu dedans, j'étais-tu pas dedans? Puis mon gros boost de créativité, je te dirais, il y a entre 1h et 4h. Ah oui? Là, écoute, là, je deviens une machine, je ne sais pas pourquoi, mais après le dîner, là, c'est là qu'avant, c'était le soir, bien, bien tard, puis tout ça, mais à cette heure, c'est l'après-midi. Puis là, je sais pas, c'est là que je le sais, là. Puis est-ce que, tu sais, il y a deux écoles de pensée, il y a celle que l'inspiration va venir, puis à ce moment-là, je vais faire ça, puis tu sais, je vais me laisser emporter, puis ensuite, il y a l'autre école de pensée, justement, c'est chaque jour, présente-toi pour le... Tu sais, présente-toi au travail, façon de parler, tu sais, show up, et puis fais-les, puis à un moment donné, la muse, façon de parler, va être comme, fine, je m'en viens, tu sais, il faut, de ce côté-là, tout est... Moi, ouais. Ça peut être aucun des deux. Non, 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 écoute, moi, je me dis, moi, j'ai décidé que ce soit ma job, donc il faut, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que je sois dans le mood, que je sois pas dans le mood, j'ai pas le choix. Je monte à l'atelier, parce que mon atelier est en haut de chez nous, donc je monte à l'atelier, puis là, c'est là, tu peux pas créer, et en haut, là, quand t'arrives... C'est dur, là. Ouais, mais c'est impossible, parce que, tu sais, j'ai un sofa, mais j'ai pas de TV, donc t'arrives en haut, j'ai des peintures, j'ai tout pour créer, tout, tout, tout est là, l'espace, tout, 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 tout est là. Ça arrive que j'ai pas le goût, mais quand je monte, je fais quelque chose qui va toucher, tourner autour de 100 heures, qui est mon nom d'artiste. Fait que c'est, mais c'est vraiment, fait que c'est show-up. C'est show-up. Fait que t'es dans la prête, t'es show-up, puis un moment donné, ça l'amuse, puis c'est Maya Angelou, je pense, la poète qui dit ça, est comme, un moment donné, la muse dans ses cœurs, est comme, « All right, all right, je m'en viens, je m'en viens. » J'ai pas le choix, c'est ma job. Si je décide de, je sais pas, de rester couché, de flatter mes chats, d'aller prendre une marche, de dire comme, « Hey, mais Colin, je vais faire, tu sais, je vais aller faire du vélo, je vais aller... » – Je vais partir sur le party en attendant l'inspiration. – En attendant l'inspiration. – Tu l'attends là-dessus. – Non, c'est... Puis là, pendant ce temps-là, mais, tu sais, je veux dire, un agent d'immeuble, il faut qu'il rencontre des gens pour vendre, il faut qu'il se promène, c'est pas une pancarte qui va faire la job, c'est lui qui fait la job. Fait que c'est la même chose, moi, je... – En tout cas, c'est redevenu ça, pour les agents d'immeuble, là. – Ouais, c'est redevenu ça. Mais, ouais, fait que... – Puis quand je me mets sur une toile, ça se peut que le lendemain, je sois dans un autre planète, carrément, tu sais, mes émotions de la veille, tu sais, je sais pas, moi, j'ai mal dormi, t'arrives le lendemain, puis là, tu regardes la toile, puis tu fais comme, « Oh, j'étais un peu joyeux hier » ou « Oh, j'étais un peu dark hier ». – Puis t'en retournes-tu dessus, ou est-ce que tu en repars une autre ? – Ah non, 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 je retourne dessus, puis c'est là qui fait que ça devient vraiment personnel pour moi, parce que mes émotions restent là, je les efface pas, puis je les cache pas. Comme ça, tu sais, moi, je le sais, les gens le sauront pas, mais moi, je le sais qu'il y a une partie de la toile comme, « Ah, ouais, OK, j'avais mal à la tête, puis je filais pas, j'étais... » J'ai fait cette partie-là, puis c'est vraiment weird, c'est dark, tu sais, c'est sombre, puis là, le lendemain, tu lises du rose, du jaune fluo, puis là, tu fais des petits bonhommes sourires partout, j'exagère, mais... – Oui, puis non, parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas encore, qui vont peut-être entendre ça, puis qui vont, tu sais, mais c'est vraiment de l'image, dans de l'image, avec des subtilités, ça se transforme, c'est sport, tu sais, c'est comme un jeu de mots visuel. – Ouais, j'aime ça, jeu de mots visuel. – T'es vrai? – Ouais, jeu de mots, puis c'est ça, j'aime ça mettre, raconter des histoires dans la toile, mais là, l'histoire, quand je fais une toile pour moi, parce que c'est une toile, je dis une toile pour moi, parce que je fais aussi des commandes spéciales, mais quand je fais une toile pour moi, j'essaie de raconter une histoire, j'essaie de, tu sais, ça sort carrément de ma tête, là. Si je fais un cheval, le cheval, j'irai pas googler un cheval pour recopier un cheval, ça va être le cheval que j'ai dans la tête. – OK. – Si j'ai, je sais pas, moi, name it, là, tu sais, là, j'ai ma grippe en face, mais ma grippe, je sais c'est qui, fait que si je veux faire du ma grippe, je vais faire ma grippe que j'ai dans la tête. – Tel que c'est, tel qu'il existe déjà. – Exactement, au lieu d'aller le rechercher. Tandis que si quelqu'un me demande de faire un cheval, j'y présenterai pas le cheval que j'ai dans la tête, parce que ça se peut que le cheval, il ressemble pas à un cheval. – Ça se peut. – Ça se peut que le cheval, tu sais, il sorte en zèbre ou en hyène, tu sais, ça se peut que ce soit autre chose. Fait que quand quelqu'un me demande quelque chose, là, je prends la peine, tu sais, il a pris la peine de me demander un cheval, je vais y faire un cheval. – Puis, dans ce sens-là, les, tu sais, quand tu dis, il y en a que tu gardes, il y en a que tu veux pas de même, est-ce-tu parce que tu te retournes, t'es comme, my God, il y a quelque chose d'exceptionnel dedans ou est-ce que c'est que c'est trop personnel, là, tu sais, est-ce que t'as un tableau qui est ton Black Unplugged the Pearl Jam? – Oui, 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 je te dirais, j'en ai, j'en ai trois. J'ai trois tableaux, il y en a un que les gens le connaissent, c'est celui, en plus, qui a fait le tour des volumes, des masters, puis des livres, puis des concours, puis tout ça, c'est Audrey Hepburn que j'ai peint, ça s'appelle l'Audrey, L'Apostrophe E-A-U-D-R-E-A-C-T-G-U-E. – Ça, c'est ça, ça, c'est Audrey Hepburn, son portrait, justement, elle est en bleu, il est magnifique, là, c'est ça, la face bleue, puis le fond et le jambes. – Anybody qui entend ça, allez voir, demandez à Google. – Ah, oui, oui, c'est… – Elle est belle, là. – Cette toile-là, oui, oui, puis ça, en plus, il y a une histoire en arrière de cette toile-là, là, je ne m'attendrai pas sur cette histoire-là, mais je l'avais comme vendue, puis je l'ai récupérée d'une certaine façon, puis tout ça. Fait qu'il y a cette toile-là, il y en a une autre que j'ai faite après mon premier voyage en Grèce, Demis Roussos. J'ai pris un vieux vénile quand ma grand-mère est décédée, elle m'a donné des véniles, puis il y avait un vénile de Demis Roussos. Je ne savais même pas qu'il y avait ça, puis moi, je revenais de la Grèce. Puis là, je me suis… le vénile qui est comme la tête forever de Demis Roussos, je l'ai collée sur une toile, une toile récupérée qu'on m'avait donnée, je l'ai collée là-dessus, puis là, j'ai sorti tous mes souvenirs de ce premier voyage-là, d'une vingtaine de jours-là que j'avais fait le tour. Ah, wow. Puis ça, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me dit « je la veux ». J'ai dit non. Il m'a dit « OK, un peu encore comme l'histoire du rêve. » Mais encore, là, t'es… Mais encore, exact. Il m'a rajouté un rêve, justement. Oui, c'est ça, il m'a rajouté un rêve. Fait que le gars, il a réussi à me faire dire « oui, je vais vendre la toile » et j'ai regretté tout de suite. Puis le gars, il me dit « OK, écoute, je te reviens demain. » Là, j'ai regretté. OK. Tout d'un coup, puis j'ai versé une larme. Pour de vrai, là, j'ai fait « je viens-tu juste de vendre ça ? » Sur la toile, il y a ma femme qui marche avec un chien dessus, puis il y a juste moi qui le sait. Lui, il ne sait pas. Il y a plein d'éléments comme ça. Il y a mon ami grec, parce que j'ai un ami en Grèce et lui, il a fait le tour avec nous autres et nous a présenté des places. Puis j'ai caché cet ami-là dedans avec sa date de naissance. On a fait le tour de la Grèce en fiat. J'ai caché le logo de fiat. C'était vraiment tout, 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 des éléments personnels. Puis là, moi, je m'en vais vendre ça. Puis le gars, il me rappelle le lendemain puis il me dit « Écoute, je viens d'avoir vraiment un gros... » Là, il y a eu des gars chez eux puis tout ça. Ça, il coûtait... Puis c'était vrai, parce que je le sais que le gars avait l'argent pour assumer. Mais il a reculé. Il a reculé. Et il a dit « Je te reviens. » Tu sais, je règle ça puis je te reviens. Garde-moi là. Puis j'ai dit non. J'ai dit non, là. C'était ta chance puis tout ça. Puis là, j'ai expliqué puis tout ça. Puis il a fait « OK, fair. » « Fair is fair. » Tu veux la garder. Puis je comprends. C'est magnifique. Puis la troisième, je l'ai fait en 2022. Attends, avant de faire ça, on va y aller. On va regarder un suspense comme Dave Chappelle qui parle des Capquois qui a rencontré O.J. film. Non, mais je ne sais pas... C'est ça parce qu'on jasait aussi de... On jasait aussi de ton historique à Verdun, d'exposition. Puis là, tu avais le nuage qui est ensuite devenu mexicain qui est ensuite devenu pigard. Les gens font un bon job. Tu l'as précisé. Je vais aller... C'est ça. Je vais l'essayer aussi de ce côté-là. Puis là-dedans, il y a un moment que tu es devenu... Oui, on a parlé du Vatican, mais à un moment donné, il y a un genre de... Avant, après, il y a un genre de... J'étais un artiste de peinte puis là, tu étais sans terre. L'artiste peinte, pas dans le sens identitaire, mais dans le sens que tout d'un coup, on commençait à avoir ton nom partout. Puis c'était quoi le déclencheur? Là-dessus, c'était-tu avec que je pensais que ça aurait été Mylène qui aurait été chercher le... Tu sais, connecter mon art avec le peuple au Québec puis tout ça. Je pensais Mylène, personnalité de l'année. Mais pourrais-tu préciser pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Mylène Paquette? Bien, Mylène Paquette, c'est la magnifique rameuse transatlantique, la première femme qui a traversé l'Atlantique à la rame. C'est la première, exact. Bien oui, c'est ça. Puis moi, j'ai... Oui, c'est 2013. Dans ce coin-là? Oui. Oui, ça a fait 10 ans. En tout cas, ça va faire 10 ans à fin... Oui, exact, 2013. Et je pensais vraiment que mon association avec Mylène, tu sais, mais non, zéro, zéro, même elle a parlé de moi dans son livre, elle a parlé de moi dans ses conférences, même elle a parlé de moi puis il y avait... Non, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas... Spécial, mais le tableau qui en est sorti est nice. Ah oui, non, écoute. Ça, c'est... Tu l'as fait, c'est juste... On se parlait... Oui, OK, vite, vite. Parce que c'est comme ma plus belle expérience artistique ever, pour de vrai. Bon, ben... C'est ça, Mylène a écrit... Vite, vite. Je faisais partie de son équipe au sol, donc je faisais partie des 10 chanceux, je pense qu'on était 10, à pouvoir communiquer avec Mylène quand on voulait, par téléphone satellite puis tout ça. Fait que j'avais un accès VIP avec Mylène Paquette qui traversait... Pendant qu'elle est en train de... Pendant qu'elle tourne l'eau, pendant qu'elle rame. Moi, j'avais un accès. Quand je voulais, je pouvais l'appeler. Elle pouvait m'appeler puis on communiquait par e-mail. On se parlait quand même souvent. J'ai des souvenirs, là, d'entendre l'eau taper sur son bateau. Je serais terrifié, là. Ah, écoute, c'était vraiment spécial. Puis à chaque jour, elle m'envoyait un mot. OK. Puis moi, pendant 130 jours, j'ai ramassé les mots puis je les ai imagés, je les ai mis sur une toile Cambronne, général français. Fait que j'ai fait la toile, l'oeuvre de Mylène Paquette qu'elle a toujours chez eux et à chaque jour, elle la regarde. Ça lui rappelle à chaque fois les souvenirs. Elle n'a pas le choix. Il y a son voyage. Elle l'a, là, dans sa face. Vraiment, hein? Je pense que ma mère, elle a un imprimé de ça. Tu as fait beaucoup des imprimés, mais celui-là, puis elle a sauté dessus, là. Oui, j'avais fait ça. Les gens achetaient. Il y avait juste 130 imprimés. Un pour chaque jour. Un pour chaque jour. Et j'écrivais à main les 130 mots puis je mettais, je highlightais en blanc le mot que les gens avaient acheté. Et moi, j'allais rencontrer Mylène et Mylène écrivait pourquoi qu'elle m'avait donné ce mot-là sur le print. Sur chacun des prints? Sur chacun des prints. Tu la connais comment, Mylène? C'est juste ça qui a donné un high-five? Tu disais, c'est le même. Tu traversais l'Atlantique puis de m'appeler? C'est drôle cette histoire-là parce que ça me représente un peu. Je ne l'ai pas dit souvent comment c'était arrivé moi puis Mylène. Tu as quelque chose de comme un petit scoop. J'ai un ami qui s'occupait de son financement. Lui, il vendait les petits canards. Au début, Mylène vendait des petits canards en plastique pour financer sa traversée. Puis là, moi, elle avait, écoute, tout le monde la traitait de folle. Personne ne voulait lui donner de l'argent et elle passe, je pense, une émission avec France, je ne me rappelle plus. Quelque chose à Radio-Canada. Quelque chose à Radio-Canada. Puis, elle passe comme ça puis là, elle raconte son histoire. Puis moi, je dis à mon ami, je veux la rencontrer. Il dit, écoute, c'est tellement facile d'accès. Écoute, voilà son numéro. Ah, OK. Fait que moi, je l'appelle. All right. Je l'appelle. J'ai comme, salut Mylène, moi, c'est Éric. Puis j'avais une idée de ce que je voulais faire, mais ce n'était pas poussé comme ça. Fait qu'elle dit, ah, salut Éric. Puis c'est comme si je la connaissais déjà. Elle me dit, moi, je m'en vais au salon de, je ne sais pas trop quoi, à l'île Saint-Hélène. Je vais être là. Si tu veux venir me voir, c'est la dernière journée, demain. Fait, OK. Elle pleuvait là, c'était dégueulasse. Elle va-tu être là? Elle ne sera pas là. Finalement, je m'en vais. Je m'en vais à l'île Saint-Hélène. Elle est là, elle est à son kiosque avec ses commanditeurs et tout. C'est ça. Elle est déjà, elle est en train de préparer son... Elle, elle essayait. Oui, c'est ça. Elle avait ses petits commanditeurs. Elle essayait de ramasser de l'argent. Elle essayait de financer sa traversée. Et moi, j'arrive là avec une idée. Je suis comme, je n'ai pas rapport, mais vraiment pas. Puis j'ai dit, écoute, voilà mon idée. moi, je te propose que pendant que tu traverses, tu fais ta traversée, mais tu vas voir des choses, tu vas avoir des émotions. Puis moi, dans le fond, quand tu vas revenir, je veux juste que tu me donnes quelques mots puis je vais faire une toile à partir des quelques mots qui vont t'avoir marqué pendant ta traversée. J'aime ça. Mais elle, 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 on ne se connaissait pas. Elle n'avait aucune idée. Elle, c'était qui? J'étais qui? J'avais fait quoi? Aucune idée. On a, comme, vraiment, ça s'allait connecter vraiment. On était à la même place. Fait que là, elle dit, regarde, moi, je te propose de faire partie de mon équipe au sol. Je pense qu'il reste un poste pour mon téléphone satellite et je te shoot un mot par jour. Oui, OK, bien, cool, ça va prendre combien de jours? À peu près 60, 60 et 66 jours. OK, ça en a pris 130. On connaît l'histoire de Mylène, si elle ne la connaissait pas, mais... Elle a sorti son livre il y a quelques années. Oui, son livre. Elle a eu un bébé, il n'y a pas de... Oui, elle a deux, elle a deux en faires. Elle est rendue à deux? Oui, elle est rendue à deux. Oui, c'est une machine. J'adore Mylène. Oui, Ah oui, c'est vraiment facile d'approche, une énergie, une vibe, puis elle est contagieuse dans le plus beau sens. Oui, moi, je l'ai tout le temps comparé à une gourou. Tout ce qu'elle va dire, tu vas avaler, tu sais, c'est... Ah, prends ce verre et bois-le. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle va réussir à te faire. Puis pourtant, je suis comme... Pas tout le monde qui peut me faire. Ma femme me dirait, prends le verre et bois-le. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Mais Mylène dirait, prends le verre et bois-le. Alors, comme, cette force-là, je ne sais pas, c'est justement, tu sais, on parlera peut-être des parties-santaires, justement, où j'ai sûrement déjà entendu une phrase comme ça. Prends le verre et bois-le. Puis bref, toi, tu es en train de te comme great puis c'est comme ça que tu as commencé à ton association avec Mylène. Avec Mylène, puis là, on s'est parlé, j'ai fait la toile puis ça a été plus que... J'étais comme sur le même beat qu'elle, on dirait. Quand ça n'allait pas bien, moi aussi, ça n'allait pas bien puis tout ça puis parce que je vivais ces émotions parce qu'on se parlait puis je le savais, j'avais des renseignements comme privés, on avait des discussions privées, on a eu des projets, on a eu, tu sais, on parlait comme si on était assis dans un café face à face mais elle est dans le milieu de l'océan en train de risquer sa vie. C'est spécial. Pourquoi elle a fait ça? Oui, c'est ça. Ça, ça, ça lui appartient aussi. Oui, ça lui appartient mais vite, vite, elle travaillait à Sainte-Justine puis une petite fille elle a dit à une petite fille je te comprends puis la petite fille qui combattait une maladie puis tout ça comme ah non, tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je traverse ta tête-à-tête puis tu ne sais pas c'est quoi affronter tes peurs puis là, ça, ça l'a marqué donc Milane elle a affronté sa peur, elle avait peur de l'eau puis tout ça puis ça prend quelqu'un de spécial on s'entend là? Moi, si tu me dis j'ai peur de l'eau puis tout ça je vais aller traverser l'Atlantique ça c'est carrément je la mange c'est drôle je suis en train de lire un livre justement sur la peur en ce moment puis notre bizarre de gestion de la peur la gestion de la peur elle a le géré d'une façon c'est ça il y a peu de gens elle ne l'a pas géré elle l'a confronté puis elle a mis le nez dans le cacaille oui, c'est ça la façon de parler c'est elle avait peur pendant cette traversée puis tout ça mais elle n'a plus le choix une fois que t'as passé le Titanic t'es rendu ah ok c'est encore écoute après avoir fait la toile de Mylène j'ai été je pense que j'ai été j'ai fait une toile j'ai accepté de faire une toile puis c'est vraiment parce que ça payait beaucoup que j'ai accepté de la faire mais sinon j'ai rien fait ça m'a vidé là ça m'a vidé j'avais plus le goût de peindre j'essayais parce que c'était une grosse réussite ou juste parce que ça t'a tout pris ah ça m'a tout pris ah oui ah oui ça m'a tout pris j'étais vidé épuisé ouais épuisé wow ça je le savais pas fait qu'on pense que c'est Mylène moi je pensais que c'était Mylène qui allait me mettre mettre ça sur la map oui tu sais je suis comme associé avec la personnalité de l'année au Québec cette année là tu sais je suis comme je suis rattaché à ça puis ben non ben non il a fallu attendre 2017 pour que ça l'arrive sans terre un peu connu se faire reconnaître se faire taguer se faire ci se faire ça c'est suite à un concours ben tu sais parenthèse de même il y a une bouteille de vin sur il y a une bouteille de vin sur la table oui qu'est-ce qu'on déguste explique nous donc ça en même temps juste parce que une magnifique on pourrait l'ouvrir ça dépend c'est quoi ta politique sur l'apéro je bois pas la semaine tu bois pas la semaine ben non si tu vois que je la boive ça je vais le faire ah ben non je vais t'accompagner je vais faire faire exception pour toi mais qu'est-ce qu'on boit Manon donc aujourd'hui je vais faire Manon mais c'est un vin ben c'est mon vin dans le fond c'est pas moi qui a fait le vin mais je me suis associé ah j'ai un ami qui a un vignoble en Moldavie et il m'a demandé de faire ses étiquettes pour ses vins en importation privée et dans ce contrat verbal amical là il y a mais je vais te faire une bouteille à toi avec ton étiquette ta description c'est vraiment ton assemblage mon assemblage je c'est ça celui-là est à toi et tu vas en avoir 2000 ok cool le vin est débile le vin est vraiment bon c'est un vin Moldave je peux pas dire l'assemblage il y a assurément du Cabernet Sauvignon oui oui il y a du Cabernet mais s'il se trouve pas c'est-à-dire il n'y a pas de je m'en vais à la SAQ il n'y a pas de j'importe privé ça tu peux le commander en ligne tu vas voir Pélican Négrou Pélican Pélican P-E-L-I-C-A-N les boueurs de l'océan ouais les boueurs de l'océan Négrou N-E-G-A-R-U ça veut dire Pélican noir ok donc ouais c'est ça donc vraiment superbe vin fait avec Pélican négrou puis tu l'as nommé Pierrot le Mammouth Pierrot le Mammouth parce que l'étiquette c'est vraiment toi à le mettre c'est moi qui ai fait l'étiquette et c'est un ça c'est pas dans le fond j'ai juste donné des coups de pinceau avec de la peinture noire et je me suis inspiré de ce que je voyais et ça sortit en Mammouth déguisé en Pierrot avec un Pierrot sur sa tête ouais c'est c'est pour le pour le voir Google tu vois celle-là c'est j'ai fait j'ai fait j'ai fait des oeuvres pour des du vin d'autres bouteilles de vin j'ai fait des oeuvres pour de la bière du gin mais j'ai tout le temps les oeuvres sont tout le temps parties à droite puis à gauche ils ont été achetés puis celui-là ce vin-là l'oeuvre je l'ai gardé ça tu l'as encore celle-là celle-là je l'ai celle-là je l'ai la toile la toile est-tu à vendre celle-là ou la troisième on me le demande mais il n'y a personne qui me il n'y a personne qui a réussi à me convaincre encore la toile est tout petite là c'est une 16 par 20 je pense ou en tout cas un petit 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 format en pouces bien sûr puis 16 par 20 c'est petit pour t ah oui c'est petit pour mes toiles moi je fais du 3 par 4 pieds il y en a qui trouvent ça gros 16 pouces en effet c'est ça c'est ça mais pendant que tu ouvres cette bouteille-là excellent et voilà il y a assurément du cabernet sous vignon là-dedans je le cogne sur le micro et voilà un petit verre ben oui un petit verre on fait attention à la console comme en dit oui c'est une des deux règles on ne renverse rien sur la console je m'en permets un petit verre emprunté à une dégustation de la société des alcools Jean-Philippe Sauvé cheers propriétaire du vignoble à la santé santé moi je dis quand les gens me disent santé non 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 c'est santé j'aime ça puis qui nous qui nous amène à là tu dis en 2007 regarde ça il sent bon c'est bon ça il en reste-tu beaucoup des bouteilles ou ils sont pas mal toutes passées ils sont pas mal toutes passées écoute je gratte le fond ah oui je gratte le fond c'est bien fait ben puis là on vient de l'ouvrir ça va vivre un peu c'est un vin j'aurais jamais pensé boire un rouge structuré qui a de la colonne qui a de la gueule qui a du tannin en Moldavie qui pour les gens qui le savent pas est essentiellement ben c'est le voisin de la Roumanie ouais ouais présentement comme mon ami dit ses vignes entendent les bombes ouais c'est ça brasse un peu ça brasse un peu dans ce coin là il y a eu peur en tout cas ça t'attendra pas sur son sujet à lui sur son en tout cas mais j'ai été surpris pour de vrai quand il m'est arrivé avec ça le vin ça va goûter quoi puis j'avais déjà goûté parce qu'il y a déjà du licanégrou en sac oui qui est super abordable qui est abordable je pense entre 13 et 15 piastres entre 13 et 15 piastres puis il a été surpris mais là est-ce que là il me dit ton vin ça va être telle affaire tout ça comme ça ne marche pas la description de ce que tu as vu oui c'est ça puis finalement oh wow ok sérieusement il est très très bon ce côté là vraiment parlant justement de santé ça nous emmène en 2007 tu as dit un concours oui après ça 2013-2014 oui j'étais au Vatican mais tu en avais d'autres oui j'en avais d'autres tu n'avais pas été nommé artiste Cannes j'étais à Cannes tu avais été nommé artiste de l'année ou quelque chose oui top 60 top 60 des artistes internationaux à suivre oh puis il n'y avait pas une affaire Léonard de Vinci ou c'était pas ouais j'ai exposé aussi une exposition ça c'est tout c'est ma petite tournée comme internationale ça c'est une chose qui mène à un autre t'entends oui oui ça allait commencer avec dans le fond le côté international a commencé avec un petit concours que je m'étais fait mais que j'avoue que je je vais essayer tu sais comme puis moi je ne suis pas très concours en plus je ne crois pas à ça je pense tout le temps que c'est arrangé puis pourtant j'en ai gagné puis je ne connaissais personne puis j'ai pas envoyé l'enveloppe brune j'ai pas puis moi dans ma tête ben non ça se peut pas gagner un concours c'est impossible c'est tu sais c'est arrangé mais non aux États-Unis Santa Barbara j'ai aucune idée c'est quoi moi j'ai commencé il y avait Facebook j'ai commencé à suivre des affaires d'art puis tout ça puis là concours pour paraître dans un livre puis ici puis ça puis là je ne sais même pas c'est quoi le livre bon let's go j'essaie parce que là j'étais rendu que let's go j'essaie tout je veux réussir puis finalement je gagne le concours qui me permettait d'exposer à Miami pendant le Art Basel le Art Basel la grosse affaire puis tout ça puis là finalement je finis publié dans un Masters je suis comme reconnu dans un livre de maître de l'art contemporain un gros livre dur de table à café puis là j'ai comme oh wow ok tu vois ta toile dedans as-tu l'impression t'es comme t'as-tu l'impression d'imposteur qu'on entend ben oui tellement puis le plus drôle c'est que c'est écrit sans terre et en dessous pas Montréal c'est écrit Verdun nice represent oh yeah represent represent j'écris encore ça sur mes enveloppes quand je n'ai plus mon adresse n'importe quoi j'ai jamais pris le virage Montréal Verdun comme ça quand j'ai gagné ça moi j'ai fait comme écoute la ville de Verdun va être contente ben oui c'est sa pape non quand j'ai gagné au Vatican les photos officielles puis tout ça j'étais debout avec mon petit coeur à Verdun j'ai le coeur à Verdun ben oui puis Verdun qui était quand on était une ville qui était la ville sur l'île de Montréal avec le plus d'églises ouais écoute en plus pas encore pas puis là la belle photo tout au Vatican tout avec j'ai le coeur à Verdun non rien fait que 2017 je participe à un concours puis ouais avant ça comment la ville de Verdun m'a approché avant le 2017 on va se rendre là parce que ma dernière exposition c'est en 2016 c'est suite monsieur Parenteau l'ancien maire de Verdun François Parenteau qui était mère à ce moment-là oui il était mère mais lui lui a fait comme hey on a un artiste à Verdun et on le voit nulle part puis il réussit puis qu'est-ce qui se passe fait que lui il est allé lui-même au centre culturel voir les gens de la culture à Verdun puis on fait hey on a un petit ami ici là qui ça fait trois fois qui qui demande d'exposer à Verdun depuis quelques années et vous refuser là ce serait le fun de l'avoir parce qu'il y a un engouement et les gens m'en parlent ouais puis on commençait moi je le voyais on voyait ton nom de plus en plus un peu partout puis moi j'étais fier parce qu'on se connaissait un peu on avait travaillé sur une couple de trucs puis je me rends compte hey did you hear about this guy t'es l'affaire puis je suis comme fièrement je suis comme oh oui oh oui oh yeah j'étais tellement content pour toi puis moi moi j'étais comme après avoir été refusé trois fois là je me mettrais pas à me mettre à dos Verdun puis tout ça mais il y a eu des petites histoires puis tout ça je m'étais dit jamais mais jamais je vais redemander ou refaire une soumission tout ça j'ai fait une croix j'ai fait comme la journée que je vais exposer à Verdun c'est parce qu'ils vont être venus me chercher je pensais que ça allait être vraiment 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 plus tard fait que là finalement je reçois le petit message comme bonjour monsieur Santeur est-ce que vous accepteriez habituellement c'est un mois puis là il m'approche avec une exposition tout un été au centre culturel je suis comme oh oh et pourtant c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes qui m'avaient dit non et que et et je m'étais j'ai j'ai été j'ai dit je vais y réfléchir ah mais ma réponse était déjà claire dans ma tête puis là j'étais allé voir ma femme puis là j'ai dit hé écoute j'accepte-tu je refuse tu sais je fais-tu je fais-tu ma princesse ouais je fais-tu ma princesse puis là j'ai fait écoute je l'ai appelé la femme le lendemain puis j'ai dit écoute avant d'accepter je veux savoir pourquoi moi je savais pas que c'était monsieur Parenteau je l'ai su par après puis tout ça tu sais que le maire puis fait qu'elle me dit ah la seule chose que je peux te dire c'est que c'est la pression populaire là j'ai fait ok cool j'accepte parce que je le sais que c'était pas sa décision à elle si elle m'avait dit ah mais c'est moi tu sais j'ai réalisé puis tout ça j'ai regardé je pensais que peut-être ben non tu sais c'est la pression populaire puis là j'ai fait je peux pas déplaire à la population le monde voulait s'entendre le monde le monde voulait s'entendre 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 puis no joke là c'est ben non mais c'était ça c'est comme ça je l'ai pris puis ça m'a vraiment puis j'étais content tu sais pour moi c'est juste le centre culturel ouais mais tu sais tu vois c'est c'est chez nous c'est chez nous ben oui c'est chez nous puis j'ai tellement fait d'affaires pour Verdun que les gens savent pas ou des affaires dans le temps du les cerfs-volants j'ai fait tous les macarons officiels j'ai fait quand l'aréna Denis Savard a été nommée l'aréna Denis Savard c'est moi qui ai remis j'avais fait l'oeuvre qui était remis à Denis Savard j'ai fait des choses comme ça mais Verdun puis Denis Savard l'originateur du Spinnerama soyons clairs pour tous ceux qui pensent que Piquet l'a inventé sachant que numéro 18 Denis Savard était le OG du Spinnerama ouais exact c'est lui en personne j'ai des photos là je remets une oeuvre que j'ai faite c'était pas une oeuvre sans terre parce que j'étais vraiment pas là à ce niveau-là quand ils m'ont approché pour faire une oeuvre mais bon t'étais là j'étais là j'ai fait l'oeuvre c'est moi c'est si on regarde dans les annales c'est moi c'est une de mes expressions préférées parce qu'il y a plein de monde qui la connaissent pas et qui me regardent avec une cunt on a pas fait les mêmes recherches Google justement tu parles des choses que t'as faites à Verdun t'es impliqué même au niveau des commissions scolaires t'es un citoyen engagé t'es pas juste un artiste après après il y a eu mon exposition au centre culturel ok là c'était la pression populaire là on arrive à 2017 où je gagne le concours qui me met sur la map plus précisément il t'es pas mis sur la map qui m'a mis sur la map il t'es mis sur au Québec qui m'a mis écoute ça m'a c'est quoi ce concours-là c'était Roméo's Gin qui faisait un concours pour l'édition 03 édition spéciale 375e anniversaire de Montréal pour c'est ça Roméo's Gin une bouteille de gin donc l'oeuvre sur la bouteille tout le monde qui est un des seuls gin que je bois by the way j'ai pas un peu vu de gin mais my god tout le monde l'a vu cette bouteille-là avec les oeuvres en arrière puis tout ça puis là moi je suivais pas je connaissais pas Nicolas Duvernois je connaissais pas Roméo's Gin je l'avais vu mais c'était nouveau ça l'avait un an et demi à peine quand il y a eu ce concours-là c'était tout récent en parenthèse mais pour toujours tisser des liens Nicolas travaillait à l'hôpital Sainte-Justine ceux qui connaissent pas son histoire puis dans la catégorie de refuser dans son propre route ben oui Nick a fait avec ses partenaires la pure vodka puis que la SAQ voulait rien savoir puis à un moment donné a été sacré meilleur vodka au monde puis il a finalement rappelé la SAQ puis ils ont comme là là vous allez à vendre notre vodka puis ça a pris tout ça fait que la SAQ et le refus il y a un lien puis moi s'entend comme vous voulez pas m'exposer Nicolas écoute c'est lui Roméo Jigine ça a changé ma vie vraiment beaucoup beaucoup puis ils le savent je leur ai fait part de c'est pas un milieu facile quand même l'art à Montréal fait que moi les gens me taguent avec ce concours-là sur Facebook puis là je me mets à suivre la page puis je regarde le concours puis je je suis comme ben non là une personne deux personnes trois personnes mais je me fais pression populaire pression populaire pour de vrai puis là je regarde je me mets à lire finalement qu'est-ce qu'ils veulent comme c'est quoi le concours puis c'est Montréal et c'est multifacette ah ben Colin y'a-tu de quoi de plus facile y'a-tu de quoi qui est plus dans ta cour exactement fait que là j'accepte ben j'accepte je décide pas j'accepte parce que les gens m'invitaient ben à participer tu décides de passer t'es dit let's go pourquoi pas tu sais j'ai rien à perdre puis tout ça puis finalement je fais cette cette oeuvre-là quartier comment ça s'appelle le quartier quartier ouais fait que dans cette oeuvre-là y'a 51 éléments j'aurais pu en mettre j'aurais pu en mettre en rajouter encore mais c'est ça 51 éléments cachés dans le quartier dans le genre quartier donc c'est tout des comme mettons Laurent Julep y'a Youpi y'a un ancien transfert de la STCUM ah oui ça c'est drôle ça aussi je l'ai pas lu je l'ai vu je l'ai vu en personne moi j'ai lu j'ai un selfie devant cette photo-là devant l'œuvre-là quand je faisais cette toile-là c'est vraiment weird parce que j'avais fait déjà dans le bas de la toile j'avais fait comme le le trajet de la ligne verte ligne orange puis tout ça j'avais reproduit la map du métro de Montréal dans l'œuvre et mon père vendait des livres qui étaient entreposés à l'atelier puis mon père mon père était attaché à ces livres puis tout ça puis là on regardait puis ça me rappelait des souvenirs puis là j'ouvre j'ouvre un des livres puis un transfert de la STM de l'autobus un transfert d'autobus le carton avec les flèches roues et celui qui avait des trous dedans puis exact fait que là comme ben les chances toi puis je suis en train de faire ça fait que là ben là voyons je le prends et je le colle sur la toile on continue le lendemain je continue à regarder des livres puis tout ça un transfert toi qui me tombes à terre à côté de moi un transfert d'autobus là les ben tu sais les transferts que tu pésaisais sur la petite machine dans le métro avec le papier brun qui se plaît ouais où tu vas donner un gros coup au-dessus puis qu'il crachait pareil ouais c'est ça exact faut pas faire ça respecter le bouton non mais c'est un c'est un ami un petit truc ah ok ok j'ai vu quelqu'un faire ça ouais ouais ok fait que je trouve ça ce papier là fait que pour moi tu sais je vous mets au défi de trouver un transfert d'autobus et un transfert de métro en 2017 là ouais en 2017 puis même encore aujourd'hui là je vous mets au défi de trouver ça c'est juste comme on dirait que tout était aligné là mais tu sais ils disent c'est Rumi puis je sais pas si c'est une philosophe ou quoi que ce soit mais que j'ai vu plein de gens citer puis je vis bien avec les citations j'ai pas besoin de lire son j'imagine livre mais elle ce qu'elle dit c'est ce que tu cherches te cherche ouais c'est clair c'est fou ça m'a touché je sais pas pourquoi il fallait que je les mette aussi sur la toile il fallait puis je fais pas de collage moi habituellement oui j'ai parlé tantôt de Demis Roussos mais c'est rare je fais du collage ou que je rajoute des éléments sur mes toiles mais ça il fallait que ce soit là-dessus c'était comme je racontais Montréal fait qu'il fallait que ce soit là-dessus puis il y avait tout était déjà placé pour là il manquait juste ça et bien il manquait juste ça fait que j'ai fait l'oeuvre et je l'ai présenté puis là il y a eu un vote un vote du public il y avait un vote en personne dans le Vieux Montréal il y avait le vote du public en ligne et il y avait Roméo qu'eux se gardaient je pense que c'était 10% un vote un peu plus pesant 10% c'était pesant parce que c'était si les gens n'aiment pas mais c'est parce que c'est ça quand tu crowdsources à un moment donné il faut que tu sois capable de mettre tes règles en place comme quoi ouais ok c'est ça tout le monde a voté pour le pénis les gens ont voté pour ça mais c'est pas c'est ça ils se sont gardés une petite gêne mais tellement nice la toile ah oui oui puis écoute je me rappelle que quand quand ils ont ouvert là j'ai su ça d'un employé que je vais taire son nom de Roméo Jettine chut chut elle m'appelle puis elle me dit oh j'ai dit elle la dame m'appelle de Roméo puis elle me dit écoute t'as été la troisième personne t'es comme la troisième enveloppe qu'on a ouvertes et on a fait c'est ça il savait dès le début il savait dès le début fait que là ils ont pris mon oeuvre ils l'ont mis de côté ils ont fait c'est ça puis elle me dit écoute on a eu de la misère il en fallait quatre ou cinq on a eu de la misère à trouver les autres là j'étais ça veux-tu dire mais ça veux-tu dire j'ai gagné ah non 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 il y a un vote là puis finalement j'ai pas les chiffres avec moi là du vote mais j'ai vraiment comme écrasé mais c'était évident je m'en souviens parce que t'avais fait une soirée une autre soirée légendaire avec des black lights des tricycles puis tout ça puis je m'en souviens mais je l'avais vue toi dans le coin puis comme elle était cœurante elle est parfaite puis là t'as dit ah oui t'as-tu pensé à l'envoyer il y a un concours Roméo Gin ça je m'en souviens mais elle était tellement tu sais je me souviens juste que je l'avais eu puis je suis comme oh my god il y a le concours Roméo c'est la première chose qui m'est passée en tête de it was just right c'était là ça a vraiment décollé ça a vraiment décollé ça a décollé tu sais je suis devenu après ami avec eux autres je suis devenu ami avec Stéphane mais t'es quasiment un bartendeur on voyait des événements des lancements eux autres c'était la première fois qu'ils travaillaient avec un artiste qui était qui leur redonnait puis qui donnait vraiment qui se donnait je peux-tu prendre deux secondes pour vraiment saluer justement la générosité avec laquelle tu fais des affaires ben oui Jean-Bac ben oui pas de trouble plein de gens m'ont dit ben oui il était juste oui puis il était à l'heure puis il était même puis il en donnait plus puis on a demandé peut-être un puis il y en avait quatre puis tiens ben oui si tu m'approches puis que tu me donnes du temps tu me donnes pour moi c'est flatteur ben ça sera pas tu sais comme je n'arriverai pas là avec l'ego démesuré puis comme ah il me voulait je vais te donner le minimum puis tout ça moi si on me veut moi je donne le maximum tu sais on me veut à un tel niveau mais moi quand j'arrive je pense que ça se ressent parce que après ça c'est le début d'une belle association ah oui ben oui avec cette équipe-là avec l'équipe tu sais Nicolas m'a traîné un peu partout j'ai été c'est-tu le gars le plus gentil genre sur l'île de Montréal Nicolas je ne dirais pas ça non ben oui il est fin il est drôle il est généreux écoute ce qu'on pense de Nicolas ben c'est ça c'est rare j'ai entendu du monde comme ah ouais Nicolas non non ben voyons donc c'est clair il est devenu une personnalité publique les gens réagissent à ce qu'ils veulent mais je veux dire one-on-one c'est tellement ouais mais souvent c'était du monde c'était du hate c'était vraiment juste de la haine sans raison ou de la jalousie mais si tu le connais puis que tu fais affaire avec lui puis que écoute tellement un bon gars vraiment vraiment il est gentil généreux puis comment je peux aider ouais exactement comment je peux aider aujourd'hui peut-être son temps il est plus précieux parce qu'il est il est partout 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 mais il va te le donner je suis tellement content pour lui aussi il y a bien quelqu'un qui le mérite son succès ben oui il veut tellement être partout puis il est partout il travaille fort pour puis tant mieux tant mieux mais moi c'est Roméo après ça on a continué à me voir à Verdun parce que là j'ai fait suite à Roméo mais là il n'y a pas juste le culturel qui m'a vu j'ai fait la rue Wellington j'ai peint il y avait des parties il y avait le non mais dans le sens c'est festif il n'y avait pas juste le crowd or il y a aussi le crowd justement plus festif il y avait des bars maintenant à Verdun oui suite à ça j'ai fait le piano public la rue Wellington le piano public avec l'abeille Beethoven ah oui tu vois ça ça a été une petite déception pour moi ce que je voulais présenter au public était vraiment comme à un autre niveau mais ouais c'est ça il n'y en a pas des non ça a été difficile quand même j'ai aimé ça faire ça mais c'est spécial quand même Verdun spécial on le sait Verdun spécial il y a des gens spéciaux à Verdun surtout au coin de Galt et Wellington on a là tu parles-tu devant la statue de Jésus qui est au pied du Christ est vraiment bronze la couleur je ne sais pas si il y a repeinture à chaque année je ne sais pas c'est bronze c'est bronze longtemps c'est beau je trouve ça beau écoute j'étais à quatre pattes en train de peindre le trottoir puis monsieur qui me pile presque sur la main comme à quelques centimètres moins que dix plus que deux en centimètres son pied puis là je fais comme ah man voyons donc là je me lève je suis comme excusez je fais comme ah c'est parce que je suis en train de peindre puis il y avait de la peinture je suis en train de peindre la rue comme quoi tu vas-tu m'empêcher de passer ici ben je ne t'empêcherai pas mais ce serait préférable tu sais que tu fasses c'est à qui le trottoir c'est à c'est à tu sais je suis très rapide le monde qu'est-ce que tu veux dire à ça c'est pas toi qui vas m'empêcher de marcher ici ok comme ben voyons c'est une question de respect je suis à terre en train de peindre je fais quelque chose pour la population après tu sais il y a un monsieur qui me passe à côté avec son son le triporteur le triporteur le triporteur il roule sur ma peinture oh non là je suis comme hey man qu'est-ce qu'il se passe t'es-tu une victime de bullying ben non le monde s'en fout il y en a qui ne m'avaient vraiment pas vu je suis comme hey man j'ai six pieds 250 livres ok oui j'étais à quatre pattes mais j'étais un gros morceau à terre là si tu ne me vois pas ça ne va pas bien mais il y avait du monde qui ne me voyait pas zéro puis en tout cas ah yai fait que ouais suite à Romeo June là oh Verdun là de l'intérêt puis là je s'en taire est partout et là le festival de jazz est arrivé ça c'était gros c'était gros ça ça a été le festival de jazz demande à Billy Walsh est-ce qu'il y a un artiste à Verdun fait comme ah oui j'en connais un j'en connais un les tuteurs à part de ça fait que là il n'a même pas hésité c'est comme Billy Walsh qui était directeur de la SDC de la première de Wellington la première de Wellington puis tout ça fait que là il disait ah oui écoute puis vous le regretterez pas fait que ça ne l'a même pas tu sais puis moi je ne savais pas moi je ne connaissais pas Billy je connaissais Billy de nom de nom mais il est tellement connecteur ben oui c'est ça si il y a bien quelqu'un qui est plus gentil que Nicolas Duvernot c'est Billy Walsh je suis d'accord c'est comme un niveau de gentillesse mais c'est un un grand mélange Billy de créatif et artistique ah oui oui il y a les deux c'est rare les deux tout le monde dit les gens vont souvent te dire que tu es créatif moi je te mets dans la catégorie artistique il y a une différence créative c'est pas la même chose mais lui il y a les deux ça impressionne ah non écoute fait que là Billy puis il met en communication avec le festival de jazz puis là ça se développe c'est vraiment un beau projet puis je capote puis j'ai carte blanche je peux faire ce que je veux c'est-tu un cadeau empoisonné carte blanche non ça n'est pas un ok non tu sais dans le sens non mais tu sais un premier album c'est toujours bon parce que les gens sont comme ah tu vas faire telle affaire puis là le band devient gros puis là bon faites ce que vous voulez vous êtes rendu big puis là ça sort des albums de désastre parce qu'il n'y a pas de balise ben moi ils sont arrivés ils me disent carte blanche tu écoute on va s'asseoir ensemble puis tu vas nous pense-y là cogite puis là on va se rencontrer dis-nous ce que tu veux c'était initialement moi l'artiste tu sais j'aurais pu faire quelque chose de sans terre comme big puis le budget était c'était un gros budget c'était quelque chose il aurait pu t'acheter un rien avec ce budget-là oui ah oui c'était un beau budget et j'étais arrivé j'ai dit voilà ce que je veux faire moi je veux faire connaître je veux faire découvrir à la population de Verdun des artistes verdunois nice fait que je voulais pas être tout seul là-dedans je voulais pas je voulais pas être tout seul oui j'étais un artiste oui j'étais l'artiste de Verdun du moment mais j'étais pas le seul et je trouvais que c'était une façon fait qu'on a fait il y avait la station sans terre où est-ce que je peignais à tous les jours de 5 à 7 et il y avait il y avait ce que je voulais dans le fond il y avait une station où est-ce que les gens pouvaient peindre dessus dessiner et il y avait 4 ou 5 là je me rappelle plus mais il me semble 4 ou 5 autres artistes que je présentais donc sans terre présente tel artiste de Verdun puis eux autres ils venaient peindre pendant la journée juste quand moi j'étais pas là eux autres ils venaient en personne c'est vrai je m'en souviens pendant le festival parce que la rue était barrée puis même on faisait ça dans la cour dans la cour dans le presbytère dans la cour du presbytère juste à côté la grande cour avec les chaises les chaises berçantes les chaises oui les chaises coulissantes c'est ça le mot que je cherchais coulissantes coulissantes moi je me présentais moi j'étais comme l'événement de 5 à 7 et le reste du temps c'était les artistes qui créaient leur propre horaire mais c'était important pour moi de présenter de faire connaître Verdun mais ça a pas été facile ça aussi comment ça ça a été facile écoute j'ai tellement eu de commentaires Jean-François il pourrait t'en parler aussi le maire Jean-François Parenteau les gens du festival de jazz il y avait les chialeux de Verdun les chialeux les artistes ok non mais c'est là mais je veux dire des artistes comment je pourrais dire des artistes des artistes de Verdun mais moi j'avais il fallait j'en choisisse 5 ok c'est là qui amène ma question juste avant de leur choisir 5 est-ce qu'il y a une communauté d'artistes est-ce qu'il y a êtes-vous une clique est-ce qu'il y a une communauté est-ce qu'il y a un regroupement est-ce qu'il y a on se reconnait ou avez-vous un club une vice-présidence il y en a il y en a ok c'est à un autre niveau là un autre niveau d'âge parce que l'art ça n'a pas d'âge il n'y a pas de mais c'est des gens que ça fait longtemps qui se réunissent qui travaillent ensemble qui font des ateliers ensemble et que là elles n'ont pas pris étant donné que là Santerre avait fait le pied il avait fait ça Santerre était partout puis que j'étais traité comme si j'étais le seul artiste à Verdun ça a fait un peu de friction puis ça a fait des frictions les petites madames sont venues pour de vrai manifester à côté de moi leur mécontentement en personne pour leur dire qu'ils n'étaient pas contents il n'y a pas juste Santerre c'est lui ça puis vraiment les timos méchants de ma tante je suis désolé de dire ça mais les timos méchants des Karen en tout cas j'ai comme l'intimidation ben voyons moi je présente des gens puis là les autres étaient sûrement déçus de ne pas avoir été pris puis là ça a commencé sur Facebook des gros messages vraiment qui est quand même drôle parce que toi ce qui est drôle par ça c'est que c'est lui c'est pas juste lui puis nous autres on est le même alors que toi on t'a dit voici le stage complet t'es comme moi je veux emmener le monde moi je veux qu'on envoie d'autres de même qui m'emmène à une question de même c'est compte tenu de ton background artistique puis par background je veux dire foreground c'est le pire mot je veux dire comment tu gères la critique parce que c'est pas évident t'exposer c'est d'être critiqué oui 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 tout à fait puis comment tu gères ça toi ah moi j'adore ça ah oui j'adore être critiqué quand c'est tu sais quand même quand c'est bien fait ok quand la critique est critique et que c'est même si c'est négatif mais que c'est constructif man c'est un bijou ça c'est un outil de travail c'est comme ah ok mais des fois il y a une critique qui est là au début c'était pas facile je le gérais pas pareil pas du tout ok j'ai toujours été le même parce que non 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 pas du tout je peux faire un semblant mais je n'aurai même avec la critique ben oui non oublie ça je me rappelle mon exposition que j'ai faite à Miami j'ai faite à une soirée pour ramasser des fonds puis tout ça puis je vais encore je vais taire la personne mais parce que c'était la personne qui a fait que je me suis senti tout croche tu sais c'est sa critique et ça a été la seule moi j'ai ramassé de l'argent pour exposer à Miami puis tout ça parce que ça coûte l'argent c'est chiant Art Basel c'est gros les gens c'est pas tout le monde qui réalise mais Art Basel c'est énorme c'est une biennale je pense puis c'est un événement c'est un genre de festival de Cannes mais dehors à Miami ah oui oui c'est gros c'est immense il y a des pavillons moi j'étais invité là mais les gens tu sais les gens pensent que ah t'es invité tout est gratuit mais non t'es invité à assumer les frais exactement t'es invité à assumer les frais on t'offre une partie de notre mur qui coûte c'était 1100$ le pied linéaire donc moi exposer une toile de 3 pieds ou 4 pieds de large mais 3 pieds c'est 3300$ t'aurais dû t'aurais dû emmener Pierrot le mammouth justement oui j'aurais dû ah oui ça aurait coûté tellement moins cher mais non moi j'ai décidé c'est ça j'ai décidé d'exposer une toile de 3 pieds de large puis j'ai ramassé les fonds puis j'ai fait une soirée puis tout ça puis que entre temps moi j'ai une conjointe qui travaille fort qui est infirmière ici à Verdun qui a des vacances et qui a besoin de vacances et me paye à moi parce que là moi je suis artiste elle me paye à moi mes vacances donc elle m'invite on s'en va dans le sud on s'en va dans le sud après pas longtemps après que j'ai fait ma soirée puis tout ça elle m'invite en vacances elle m'invite son couple en vacances ce qui est normal puis ce que je pense c'est normal mais non toi moi c'est rendu que j'ai pris l'argent de la soirée pour me gâter dans le sud mais voyons tu dis ça dans le sens que ça c'est ce que quelqu'un a dit oui ça c'est ce qu'une personne a dit c'est une accusation qui a été lancée ben oui une accusation qui a été lancée puis tout ça parce que c'était juste après c'était comme deux semaines après qui est un peu une insulte à ta douce ben oui elle est comme hey je fais ça puis même exactement d'ailleurs on y lève on y lève notre feu ben oui Caroline on y lève notre feu c'est ça m'amuse mais je l'ai pris je l'ai pris vraiment rough quand même parce que c'était une personne mais pas moi je me disais il doit y avoir plein d'autres monde tout le monde pense ça tout le monde pense ça il doit y avoir plein de monde qui pense à ça puis ça me gossait ça me grugeait l'intérieur puis à un moment donné c'est Caroline voyons calme toi calme toi c'est le seul on s'en fout c'est le seul puis c'est même pas vrai c'est vrai ou c'est pas vrai puis là moi j'ai un autre ami qui me dit ouais puis puis qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait je veux dire est-ce que tu l'as envoyé ta toile avec cet argent-là ouais il restait-tu de l'argent ouais puis je veux dire tu dois rien aux gens oui je dois tout le monde qui est à la soirée pour la levée de fonds ben oui en a eu pour leur argent en a eu plein les yeux puis pour leur argent écoute j'offre des soirées bar open en tout cas bref c'est ça je gérais au début mal la critique ou mal les commentaires c'est comme écoute ça me fait penser à du dali ce que tu fais là j'étais comme ah je capote je suis pas copieur j'ai hissé ça entendre ça aujourd'hui c'est flatteur mais ouais aujourd'hui non aujourd'hui la critique je me souviens au début quand les premières fois qu'on j'en disait puis tu vois les affaires tu me disais ah tiens on cherchait comment te décrire des gens qui m'ont dit dali moi je vois pas dali je vois ma grippe t'es comme qui ? je me souviens de ce côté là mais ça ce qui m'avait fascinant cette rencontre là c'est ton immense curiosité on t'est rendu dans telle place je te parlais aussi il y a une pomme devant la face c'est ce qui fait mon art aussi la curiosité c'est un peu ça c'est de l'imagination dans le tapis ça c'est sûr mais avant tout la curiosité fait que là aujourd'hui tu gères mieux la critique parce que la critique c'est analytique ça parle de du travail il faut qu'elle soit puis il faut que tu qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un est comme ah c'est même pas beau tes affaires puis c'est toute affaire puis tout a été tout cru dans le bec ben l'art c'est pas donné à tout le monde c'est pas tout le monde ça me fait plus rien ça ah oui ça me fait non je trouve ça drôle as-tu un truc pour quelqu'un admettons qu'il y a quelqu'un tu dis qu'il y a une communauté il y a quelque part un artiste qui se demande ouais je continue-tu je continue ou qu'il y a de la misère avec de la critique qu'est-ce que tu lui dirais là pour toi puis il va tout le temps avoir des gens qui critiquent puis si jamais il y a une critique qui est constructive mais prends-la puis serre-toi-en tu sais travaille autour empire-la tu sais si c'est quelque chose de visuel puis que la personne critique ce que tu as fait visuellement que tu l'améliores ou que tu l'empires la travaille travaille autour tu sais laisse-toi pas non non la critique laisse-toi pas atteindre par ça tu sais ça fait juste démolir c'est pourtant tu sais c'est là pour être travaillé autour c'est là c'est une critique c'est ça c'est pas mais des fois il y a du monde qui développe mal la critique et là ça devient plus du bullying ça devient de l'intimidation c'est plus une critique ouais j'avoue moi je connais beaucoup de gens qui ont de la difficulté moi le premier avec ça de pas le prendre personnel mais j'en prends avec le temps de ça c'est pas facile c'est pas personne aime ça être critiqué personne qui aime ça eh non je dis pas que c'est le fun puis que j'ai du fun à accepter la critique avoir les haters ah je m'en fous tu me touches plus ça m'atteint pas tu sais c'est faux t'es jamais rendu de l'autre bord non 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 tout le monde se fait atteindre par la critique mais attrape là et travaille là la critique est malléable ouais j'aime ça j'aime ça j'avoue c'est un bon point tu sais si on revient un petit peu à notre notre verdun bien notre verdun bien aimé là le tu sais on est un petit peu plus dans l'ouest de Verdun toi t'es plus dans le verdun central de ce côté-là la dernière fois tu sais dans les commerces as-tu un coup de coeur récent un commerce qui est ouvert ou soit un resto ou chose de la sorte hey wow bonne question bonne hey bonne question vraiment pour de vrai la librairie de Verdun je la trouve magnifique tu sais on est parti de son et lettres où est-ce qu'elle avait le petit monsieur désagréable en tout cas pour ceux qui s'en rappellent le petit monsieur je pense que juste les vieilles madame qui l'aimaient peut-être mais quand t'étais enfant pis tu rentrais là t'étais comme c'est clair t'étais tout de suite un t'es identifié comme un voleur t'étais comme il va me voler un crayon à quelque part pis là il était très ah man ce monsieur-là il était très défenseur de son inventaire ouais ouais il était comme ça a le petit part de son la librairie de Son Ouellet qui est toujours dit où est-ce que le sweet je pense que c'est pas où est-ce que le sweet leave mais c'est ça ouais ouais c'est ça exact ah sweet leave à chaud bacon ah non pas essayé ça j'ai hâte à la cabane cabane à sucre cabane panache et bourron t'es sérieux il y a une brioche érable et bacon ah ok c'est au coin de chez nous bon faut que j'essaye ça honnêtement mais ouais la librairie de Verdun t'sais c'est magnifique c'est fou c'est fou comment la rue Wellington a changé moi avant que ça même t'sais là on parle de commerce pis tout ça qu'est-ce qui marque pis tout ça mais sinon moi c'est la rue Wellington au complet ok c'est elle me rend encore fière vraiment ben c'est maintenant on le voit regarde j'ai mon impression de Carolina dont le nom de famille m'échappe c'est justement là ça c'est magique la rue le Verdun Beach le Verdun Beach c'est nice les vins naturels mais tu parlais de vins oranges ils ont une belle sélection ah oui oui non écoute le Verdun Beach le soir j'aime vraiment j'ai un méga coup de coeur sur la rue Wellington fermée l'été la piéton la piéton ça change ça change tout ça donne on invite des amis qui viennent de partout pis on les invite pis on va marcher sur la rue Wellington pis dépendamment de la période du mois ça peut être vraiment spécial comme mais vraiment spécial comme ça peut être vraiment chill il y a des écoute les soirées salsa les vendredis que les gens dansent dans la rue en avant du crème boboule c'est magique quel mélange inexplicable jusqu'à temps que tu le vives on a la rue la piétonne mais même si elle n'était pas on la fermer parce qu'il y a une crèmerie qui fait une soirée salsa pis on est comme ah ouais ah bon c'est vrai ça a été la première partie de la rue fermée de la rue Wellington à cause que les gens voulaient danser la salsa dans le titre c'est vrai Patrick tu sais Mainville qui ont jasé il y a pas longtemps il dit la même chose pis c'est donc bien magique il y a quelque chose vraiment le soir j'aime ça l'été aussitôt que c'est fermé à chaque soir tu vas me voir sur la rue Wellington il se passe quelque chose ouais mais moi moi pis Caroline on part pis on marche Wellington de bord en bord on part pis après ça on finit on fait la loupe de Galt après ça on marche jusqu'à Woodland là on va sur le bord de l'eau on va jusqu'à PMR Canadian Tire pis là on revient par Wellington fait qu'on fait comme la boucle Wellington le petit coin le parc des Madelineaux le petit parc des Madelineaux pis tout ça ça part de là j'avoue y'a-tu fait que toi la librairie de Verdeur la librairie de Verdeur tu sais Malteops pis je l'ai dit tantôt je vois pas tu fêtes le 8ème anniversaire genre dans au mois de mars tu sais Malteops des places là que je pensais pas qu'il allait toffer Malteops Miss Tinguette Miss Tinguette moi ça l'a ouvert j'ai comme ben voyons je vais aller les encourager avant que ça fête ben c'est ça ben les encourager j'achète quoi moi la pâte à dents la pâte à dents la pâte à la maison j'ai dit j'ai dit hein y'a-tu y'a-tu une demande pour ça à Verdeur ben oui ils ont agrandi ils ont agrandi c'est vraiment drôle pis t'sais s'il y a bien quelque chose pis là ça devient identitaire t'as bien raison ouais j'avoue t'sais c'est ça qui fait la rue Wellington la même chose là quand ils ont ouvert la fromagerie copette comme une fromagerie à Verdeur une place de hot dog pis de jeux vidéo à Wellington là tu ouvres une fromagerie à Verdeur veux-tu rire de moi au coin d'une avenue au coin d'une avenue non ils sont mal ça je me disais ça dans ma tête ben je sais Luc pis j'y disais à Luc ben vous êtes malade qu'est-ce que tu fais voyons donc moi c'était voué à l'échec les gens vont continuer à aller à la fromagerie à 3 heures qui va acheter du fromage du fromage à 30 piastres qui va acheter il était tellement fin en bleu chaque fois je l'entends parce que vous voulez-vous essayer ça tu peux pas résister les alignes de fromage si tu vas à la fromagerie aujourd'hui avec Christelle ben tu peux goûter à du fromage mais apporte-toi une gomme parce que quand tu sors de là t'as une aligne de vache c'est ouh ils ont tellement de belles sélections fait que dans ce cas-là j'en fais un en parallèle y a-t-il une place que ce soit un commerce ou autre chose mais y a-t-il une place qui a déménagé ou qui a pu ou qui a changé ou de même y a-t-il une place qui est de même que tu dis ah je m'ennuie de telle place tu parlais du Burden Beach mais c'est parce qu'il y a eu des places classiques ben oui il y a eu des places qui sont cette adresse-là il y a eu des affaires mythiques je vais aller je vais aller avec justement je vais garder cette adresse-là parce que non ça c'est quand j'étais petit c'était une poissonnerie qui était là ah ouais quand j'étais petit et c'est après ça on a eu la queue de poisson à Verdun un peu en avant du Pignard on a eu de poissonnerie dans le coin à l'est de Hickson avec les mille mines aujourd'hui là c'est une affaire d'un brunch de boîte à lunch ouais c'est ça on fait la même chose ok ouais c'est ça je suis pas allé je suis pas allé mais c'est ça moi qui manque puis quand la queue de poisson est partie comme hey tu sais ils vendaient du poisson moi j'achetais j'achetais mes affaires là j'étais content il n'y avait pas une grosse sélection mais il y avait une sélection il y avait une sélection oui oui exactement puis c'était frais puis c'était si tu veux faire des tartars puis tout ça t'allais là au lieu d'aller à la toiteur moi j'aime ça aller en basic j'aimais ça tu sais tu le sais moi je suis tout le temps sur mon vélo j'aimais ça je me rendais là mais avant que ça soit ça c'était un petit resto avant la queue de poisson c'était un autre resto oui je me souviens pas du nom puis c'est dommage parce que je voudrais tellement y randonneur mais c'était exceptionnel puis là le monde me disait ah tu y as été puis je dis ben oui c'est dans mon route puis je me disais ah j'essaie de trouver une place depuis un mois je me disais ben voyons ah tu sais il y avait en face du garage café il y avait un restaurant portugais le nom m'échappe mais c'était un restaurant portugais avec un monsieur espagnol et une dame portugaise oui c'était ah c'était bon le piquillo ah piquillo exactement hé tabarouette écoute ah c'était bon le bébat qui est là oui non mais c'est ça là tu sais moi je suis là à chialer que piquillo est plus là mais il y a le bébat qui est encore plus gros il est tout le temps dans les top restaurants à Montréal tu sais tu j'ai quasiment honte de dire j'ai pas encore été moi non plus j'ai comme plus de budget de resto ouais je pense d'acheter de l'équipement d'enregistrement non mais c'est une vague non mais c'est parce qu'avant il y avait un nouveau resto hé on va essayer de nouveau resto ben là il y en a il y en a plein puis c'est fait que tu sais c'est rendu dur de choisir mais toi la poissonnerie qu'il y avait entre la je trouve qu'il manque ça c'est ça je me rappelle où il y a le Verdon Beach aujourd'hui où il y a le Verdon Beach ouais mais là écoute c'est dans le temps du grotteau puis il y avait le maxi puis là tu avais le ça c'était puis il y avait dans la vitrine il y avait des poissons dans le temps que tu sais que Verdun se démarquait par sa modestie exactement exactement fait que c'est ça il y avait une poissonnerie et ça l'a fait ça ça manque j'avoue ben parce que on est tu sais Verdun a vraiment changé puis là on est là il y a une fromagerie il y a des affaires c'est toutes des choses spécifiques et le quartier est devenu vraiment je pense que le quartier est prêt à recevoir une belle poissonnerie j'aimerais ça où tu sais on a des super belles boucheries à Verdun Tondreau Viandale on a des belles boucheries sans oublier McCormack McCormack qui fournit tous les grands restaurants à Montréal c'est ça qui est drôle les gens chaque fois que je dis aux gens ils sont ah je cherche ta face c'est comme on va voir chez McCormack c'est comme ah je suis pas sûr c'est la même chose cette semaine on passe en auto puis comme ah ouais une place de broche à foin c'est comme parenthèse une place de passionné qui se fout royalement puis qui a infiniment besoin de ta business mais si tu arrives puis c'est les gens les plus gentils du bon bol à McCormack puis il arrive puis il va te conseiller puis il n'y a rien qui vend qu'il n'aime pas non il va falloir moins cher au monde puis il va dire ah ça c'est une bonne prise il va te dire comment la faire puis la prêter puis c'est des tripeux je pense tu sais c'est ça prendre un marché comme le marché à toiteur mais on a tout qu'est-ce qu'il y a au marché à toiteur à Verdun sauf la poissonnerie sauf la poissonnerie c'est vrai parce que maintenant on a des places pour trouver nos petites huiles puis nos choses là les petites huiles j'ai voulu trouver une place qui vend vraiment des produits de terroir je serais un bit de terroir solide depuis un petit bout j'ai toujours été offrant des produits locaux puis des commerçants locaux mais là je veux vraiment l'alimentation du Québec nos ingrédients du poivre des dunes de la livèche des choses de la sorte ça me parle vraiment de plus en plus puis j'ai de la misère d'en trouver mais il y a chez Robin Robin là c'est ah écoute ben oui je sais où la branche d'olivier et moi la branche d'olivier c'est comme une caverne d'Ali Baba pour moi tu veux quelque chose tu vas dire ah non ils ont pas ça ah oui ils l'ont il y a c'est drôle parce que je dis plus tu sais qu'on parle des IGA puis tout ça puis bonjour Jonathan ben je veux dire je ne dis plus une épicerie je veux dire un supermarché parce que quand tu rentres à la branche d'olivier là tu sais que tu es dans une épicerie oui ah oui c'est drôle parce que c'est comme la seconde je suis comme c'est une épicerie quand j'étais petit ça m'écœurait pas mais tu passais en avant c'était tellement étrange je la sentais c'est pas tu sais j'ai pas habitué ces odeurs là le bouquet des épices ça il y a du curcuma tu vas avoir de ça ton sumac tu as là tout tout mais tu sais tu regardes tu sais si il y a un instrument un instrument mais un ingrédient que tu es en train de lire Ricardo puis là il utilise ça puis que tu sais pas c'est quoi mais il fait juste prendre le mot le nom puis il va à l'épicerie il va à la branche d'olivier puis c'est clair qu'ils l'ont oui en petit sac et en gros sac en sac en vrac en plus puis jamais non c'est ça toujours pour un privé non je suis un gros fan aussi de ce côté là ça fait longtemps les autres qui sont là c'est les années 80 en tout cas massons oui puis il y a une couple d'autres places une sur le plateau puis une sur Notre-Dame oui Notre-Dame c'est une autre place qui a bougé beaucoup avec le temps puis là-dedans moi j'aimerais en ça fait que je te dirais dans la même catégorie coup de coeur place qui est partie la dernière fois que tu as dépensé 100 piastres en quelque part à Verdun tu t'es dit comme hey man my god que j'adore cette place là à part la SAQ oui ça prend de la SAQ non non en restaurant le dernier je ne suis pas obligé d'être un restaurant non plus il y a du monde qui m'ont écoute il y a beaucoup ok il y a du monde qui ont dit d'autres choses il y a du monde plus autre le plus récent 100 dollars le plus récent 100 dollars c'est au garage café ah au garage café un soir de semaine comme ça par rapport je dis à Caroline ah écoute pas une bonne journée on va dire au garage puis ça ne coûte pas cher au garage mais une coupe de vin deux coupes de vin on n'a même pas acheté à bouteille on achetait au verre une belle sélection puis écoute on a mangé une entrée le repas les bouteilles de vin puis tout ça puis ça me coûte comme je pense avec le type sans vin je pense que de toutes les places à Verdeur s'il y en a une qui quittait que je serais dévasté je pense que je pense que je ramasserais du monde puis on le réouvrirait ouais honnêtement je refuse que le garage soit pas le garage mais je ne suis pas un client virtuel j'y retourne c'est ça qui est drôle c'est que souvent on dit ah je m'en as j'aime tellement telle place mais tu ne veux pas être un client virtuel c'est vraiment j'entends beaucoup chialer sur les restaurants qui ouvrent à Verdun puis tout ça puis la prochaine mère un PLK ben oui un PLK il y en avait deux il y en avait deux il y en avait deux sais-tu il paraît que il y en avait un sur Regina pas loin de Wellington puis il y avait le poteau avec le gros bucket demain là présentement il y en a un qui tourne c'est de Nakona oui sauf que il y a des gens parce qu'aujourd'hui si je ne m'abuse là je vais me permettre de deviner mais ça a été je pense ça a été flippé en condos ben tu sais c'est un guess assez facile telle affaire n'existe plus ouais c'est sûrement des condos mais il y a des si je me souviens bien quelqu'un m'avait dit il y a des gens qui s'étaient manifestés pour dire non non ça fait partie de l'héritage culturel de Verdun de laisser le bucket de Kentucky au coin de Regina puis là je suis comme écoute moi je suis un gros fan j'ai mon petit côté nostalgique je suis comme non really là non mais attends oui mais le farine Five Roses oui je comprends il n'y a pas avec ça non mais il y a des limites mais le bucket de Kentucky la peinte de lait la peinte de lait proche du Centre Bell pas loin de Guy dans ce coin là là ils voulaient la mettre à terre puis là les gens se sont puis elle est encore là le café Cléopâtre qui survit à toutes les mais là un bucket un bucket de Kentucky qui tourne plus depuis longtemps mais je le savais puis qu'il allait y avoir un Kentucky ils ont tout le temps dit qu'on va revenir à Verdun ils l'ont tout le temps dit c'est pas une surprise qu'un Kentucky aujourd'hui à Verdun parce que oui il y a Jack Lecoq c'est bon Jack Lecoq je suis pas un mangeur de poulet frit mais c'est moi le sandwich qui a du rouge qui est comme spicy ça c'est la connecteur mais tout a pas besoin de faire mon affaire moi c'est une affaire que j'adore je t'adore moi je t'ai une qualité d'adorer n'importe qui puis n'importe quoi dans le bon sens je t'ai une critique constructif analyse j'analyse pour Jack Lecoq quand ils sont arrivés sur Wellington puis tout ça il y avait vraiment beaucoup de poulet dans leur panneur et aujourd'hui il y a beaucoup de panneur sur le peu de poulet oh toi tu feels qu'il y a eu un shift c'est drôle il y a eu un peu à quelque part c'est sûr et certain tu vois derrière moi on a le de Victor Garibé un artiste de Verdun ben where else il m'est rendu là ben oui c'est l'ancien Dunkin Donuts puis moi je me demandais vraiment c'est drôle tu m'aurais dit ils vont fermer le Dunkin Donuts tu m'aurais dit tu vas être triste j'aurais fait ben oui ben oui sure mais ça m'a ça m'a pas laissé indifférent mais ouais ben écoute moi là je l'aime cette bâtisse là puis tout puis je le sais que le IGA qui est en face eux autres voulaient l'acheter le mettre à terre et faire un parking c'était c'était vraiment comme ah ouais je savais pas ouais du contact ici et là ben le IGA sur Wellington de source sûre pas juste oh ouais fait que là comme eux autres voulaient ce terrain là pour faire hey come on moi je suis content qu'il n'y ait juste pas fait des condos ah oui ben non c'est impossible impossible il n'y a rien d'impossible quand tu fais des condos non je le sais à ce temps ouais non ok je comprends je pense que c'est passé la mode condo à Verdun aïe 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 non pas les constructions mais tu sais ils transformaient tout à un moment donné en condos les appartements tu ne pouvais plus louer un triplex s'était transformé en trois condos ah ouais dans ce sens là il y a eu cette passe là ou est-ce que je pense que je pense qu'il y a un petit changement au niveau de la réglementation juste pour essayer de limiter ça un peu ah mais là ils construisent des condos puis tout ça tu sais c'est des nouvelles constructions mais là c'était rendu que tu vendais mais je crois que ça devienne on peut pas si ça devient Griffintown c'est plus Verdun non 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 mais tu sais dans le temps tu te promènes à Griffintown puis c'est mort il n'y a rien au rez-de-chaussée il y a de la vie à Verdun tandis qu'il n'y a rien au rez-de-chaussée il n'y a rien au rez-de-chaussée il n'y a pas de vie il n'y a pas de cul moi je pense c'est l'inviateur Saint-Laurent puis tout ça ce quartier-là après les heures de travail des bottes de foin ça roule dans la rue jamais je ne me souviens pas d'avoir été là le soir ben justement justement ça ben c'est pas vrai non il y a du du ciel ben eux c'est sur Laurier ouais Laurier Laurier ouais c'est peut-être moins Mile ouais non c'est ça Laurier est vivant mais plus tu sais Mile X il paraît qu'une des visions genre début des années 90 dans le temps que Verdun était un gros LOL avant qu'on dise LOL ouais ouais il paraît qu'une des visions des gens qui étaient tu sais des Alain Laroche et des autres gens il s'était comme ouais il y a quelque chose tu sais le plateau a quand même une belle identité ouais puis il y a des gens qui m'ont dit ça ils se sont dit on peut-tu faire ça on peut-tu aspirer à ça est-ce qu'on peut développer un peu notre ville on était une ville à l'époque un peu à cette image-là au niveau des interactions au niveau de la proximité au niveau de la communauté de ce côté-là fait que ça je trouve ça je trouve ça quand même intéressant tu sais puis là qu'il y a bien bon développer mais Verdun s'est beaucoup rajeuni Verdun était quand même âgé l'âge des gens un peu gériatrique dirais-tu ouais oui mais tu sais on a encore la capitale du triporteur oui 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 mais on va juste marcher sur le bord de l'eau moi là ça à chaque fois ça me met le sourire au visage le nombre de petits barbecues de rassemblements il n'y avait pas ça même il y a 10 ans il n'y avait pas ça il n'y avait pas ça il y en avait un puis tu le sentais puis là tu étais comme ben oui comme voyons donc qui fait ça puis là tu vas sur le bord de l'eau c'est-tu malade tu vas mettre le feu oui c'est comme ben donc voyons donc le checlic il mange sur le bord de l'eau il va laisser traîner ses affaires puis tout ça puis là tu te promènes sur le bord de l'eau oui il y a la plage mais les gens sont là les gens se réunissent puis c'est fait avec respect moi je marche comme j'ai dit puis j'ai le sourire je suis comme wow j'aime ma ville c'est tellement ça pareil j'aime ma ville à chaque fois moi je bouge pas de verdure ça c'est sûr c'est sûr et certain moi je bouge pas de verdure ben oh ça change pas le monde sauf que sauf que non je vais rester à Verdun millionnaire je reste à Verdun j'investis soit où est-ce que je suis j'achète le bloc à mes parents je sais pas mais je reste à Verdun c'est sûr on crowdsource puis on on ouvre une poissonnerie on ouvre une poissonnerie non mon but mon but dans la ville avant que je fasse une soirée à cet endroit là c'était de faire revivre le presbyteur de l'église Notre-Dame des 7 douleurs mon rêve ultime dans le temps c'était je voulais me ouvrir un restaurant là me servir de la petite côte faire des petites terrasses extérieures il y a un beau balcon au niveau au premier étage et j'aurais appelé ça au pied du Christ parce que justement on parlait du Jésus en bronze tantôt moi c'était ça comme un restaurant chic et j'ai fait une soirée au presbyteur une soirée d'art festive et j'ai pas aimé la vibe qu'il y avait dans le presbyteur j'ai pas aimé puis ça qu'est-ce que tu faisais dans le sens comme des dans le sens spirituel ou dans tous les sens ok ouais je suis close je suis vraiment proche de mes sentiments puis tout ça puis j'étais pas bien là moi j'étais baptisé à cette église là je la regarde à tous les jours je passe devant elle est magnifique elle est malade cette église là mais le presbyteur moi je le regardais avec des yeux puis des projets puis des puis je l'ai connu puis j'ai été comme déçu j'ai été puis à cette heure je passe devant puis je la regarde même plus j'étais prêt ah oui écoute même avec Billy avec Jean-François Parenteau puis tout ça on avait des on a jasé il y a eu des réunions pour ça il y a eu des développer moi je voulais rendre le presbyteur à la fin je voulais le rendre culturel non je sais plus rien moi non puis là tu l'as juste une fois que tu l'as vraiment senti oui je l'ai connu j'ai été proche avec puis tout ça puis là j'ai fait ah non c'est parce que t'avais des attentes précises ou c'est juste your vibe non c'est le vibe qui m'a qui m'a carrément qui était juste pas c'est comme si on m'avait chuchoté à l'oreille comme désolé était pas mon style fait que t'as eu un petit peu de révélation ben oui ça a été oui oui ça a été quelque chose que moi c'était un rêve de faire quelque chose là parce que c'était comme il faut faire quelque chose avec cette bâtisse là puis finalement c'est comme non mais je suis bien avec je suis bien avec c'est pas comme t'as fait de la paix j'ai fait la paix avec ça je l'ai fait ma soirée au presbyteur j'ai j'ai fait la paix avec le presbyteur mais je pense que mon ami va pas bien c'est tout mon ami presbyteur va pas bien prenez soin de lui j'ai tellement peur que ça soit flippé en condo écoute j'ai entendu je faisais partie d'un petit je suis sûr qu'il y a des pressions non 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 ça l'arrivera pas ça c'est sûr il y a rien de certain ouais mais écoute j'avoue que là il y a eu un changement il y a eu un changement de maire on le sait on le sait jamais changement politique moi je faisais partie d'un petit groupe qui avait été formé pour justement la sauvegarde du presbyteur puis les projets puis tout ça là j'en fais plus partie parce qu'il n'existe plus tout simplement et c'est ça c'est comme c'est le coeur de Verdun ça l'église Notre-Dame décéduleur avec son presbytère c'est pour moi c'est le coeur de Verdun c'est tu mets une pin tout se passe c'est ça qui est drôle les gens disent ah la religion c'est ça puis c'est pas une question juste de religion la religion au Québec a été quelque chose qui a permis d'avoir de la communauté fait que là oui il y avait la paroisse peu importe comment tu veux appeler ça sauf qu'avec ça ça a juste fait un lieu demain puis aujourd'hui on fait un événement à ce passé c'est le lieu de rassemblement de la communauté quand le jazz c'était là on s'est servi du presbytère pour c'était comme la loge VIP mais sont-tu impliqués beaucoup dans la communauté autre que de prêter l'espace je les connais très peu l'église oui ils louent l'espace à qui le veut tu peux aller puis réserver le presbytère puis personne y pense ils ont été surpris un peu avec la soirée que j'ai faite le genre de soirée mais en même temps moi c'était ça mon but et ça l'a juste prouvé en même temps que c'était pas prêt à être transformé en lieu culturel parce que moi j'ai fait une soirée avec DJ et lumière que le presbytère a jamais vécu ça je pense que ça a été la première fois et la dernière fois qu'il y a eu la vie dans le presbytère mais vraiment en même temps les soirées s'enterrent pour avoir une levée de fond à un moment donné t'es comme un smoke bomb ben oui hey Claude Rajotte ben oui les barmaids de musique plus et voilà puis bon ben let's go les black mais toujours avec une belle convivialité puis une complicité parce que tout le monde est comme on envoie s'enterre au Vatican ouais exactement notre boy s'en va au Vatican au Vatican tout le monde tout le monde avec son petit pot maçon marqué grâce à moi s'enterre exposé au Vatican je fais tout le temps des petites affaires comme ça mais moi j'ai fait ma soirée qui avait aucune raison d'être tu l'as fait parce que tu l'as fait ben oui je l'en fais une je vais me servir de ça c'est parce que tu le voulais tu étais comme tu le voyais mais je suis content que t'as eu ce moment-là puis c'est drôle moi chaque fois j'ai des trucs t'sais perso que je veux faire mon petit côté artiste que je t'ai depuis si longtemps puis qui s'est juste manifesté moi de mon côté d'une manière imprévue c'était pas le même mais comme un moment donné c'est comment qu'est-ce que shit j'ai comme perdu mon j'ai comme perdu mon non mais ce que je veux dire c'est le rêve ou le projet t'sais quand tu pars dans quelque chose en disant ah je vais faire telle chose telle démarche artistique ou telle je veux je veux matérialiser ma vision faut juste je pense toujours garder en tête ça se peut que tu sois déçu avec ce qu'il y a de l'autre exactement tant que t'es à l'aise avec ça t'es comme ça c'était vraiment pas ce que je pensais c'est ça qui est arrivé ça fait que aujourd'hui avant je marchais puis là je voyais une lumière allumée dans le presbyteur j'étais comme ah pourquoi il y a personne là puis il y a une lumière allumée puis c'est jamais la même là je connais le mystère je le sais que c'est Laurent Dugas qui se promène puis que juste pour montrer qu'il y a de la vie dans le presbyteur qui allume les lumières ça tue comme une magie mon mystère qui était comme ah c'est qui qui allume ces lumières là là je le sais mais c'est pas juste ça c'est pas juste une question de c'est Laurent Dugas qui allume les lumières c'était vraiment c'était plus profond que ça mon sentiment avec le presbyteur mon feeling puis tout ça c'est riche j'aime ça j'aime ça question random parce que je sais que t'es impliqué aussi pour s'enterriser des écoles et puis tu es impliqué dans les écoles mais avant de me dire c'est quoi s'enterriser des écoles si tu veux en parler sinon mais surtout j'ai une question que j'aime bien poser moi qu'est-ce qui n'est pas enseigné à l'école qui devrait l'être d'après toi oh my god ok je te dirais l'imagination l'imagination c'est la base de tout quand t'es à l'école c'est très square c'est cartifien quand t'es dans la boîte t'es dans la boîte tu sors pas trop de la boîte puis si tu sors de la boîte mais ça se peut que tu sois un peu bizarre ça se peut que si tu fais quelque chose qui est hors du commun ou qui est imaginatif ou que t'apportes tes idées comme quelque chose de nouveau ça se peut que tu te fasses regarder comme non c'est comme ça que ça se passe dans les écoles ok c'est ça qu'on t'apprend moi c'est l'imagination autant dans tout pas juste l'art dans tout ok tu peux pas apporter l'imagination des mathématiques je pense que oui l'astrophysique c'est des mathématiques oui oui ça prend de l'imagination puis ça veut dire on parle de primaire et secondaire oui oui c'est bon à moins que tu veuilles qu'on apporte l'astrophysique ça se ouais qui aurait été une réponse parfaitement valide quant à moi c'est quelque chose qui ne l'est pas enseigné il y en a beaucoup oui oui tout à fait non mais je pense ça s'en suit l'imagination ou est-ce que ça serait parce que tu me dis c'est moins sur l'acte d'imaginer puis plus sur l'établissement de barrières à l'expression oui c'est plus ça serait-il plus le côté créatif la créativité ok moi quand j'étais au secondaire on a tout fait les petites boîtes qui s'ouvrent avec la petite pinne en métal puis la machine à gomme puis le en tout cas moi j'ai fait ça je ne sais pas si toi t'as fait ça j'ai aucune idée de côté non ok en technologie je ne sais pas trop quoi initiation à la technologie initiation à la technologie jusqu'à la prof de français lisait son livre pendant qu'on faisait une cabane d'oiseaux oui c'est ça exactement c'est ça exactement ça il y avait ça ça l'a tellement changé que je ne peux pas te dire qu'est-ce qui est enseigné qu'est-ce qui ne l'est plus ok mais qu'est-ce que t'aimerais voir enseigner on te donne carte blanche tu as un bout du curriculum qu'est-ce que t'ajoutes à l'école pour dire ces humains-là un jour ben moi ce serait écoute moi c'est l'art parce que l'art est partout l'art est en français l'art est en français donc vraiment comme développer encore plus l'art et plus de culture la culture la sensibilité artistique ça pourrait-tu être ça oui oui parce que c'est tellement une grosse lacune ici je pense que les enfants l'ont tous ben oui mais on nous le détruit en grandissant ça n'existe plus ça n'existe plus ça fait que ouais non ouais je suis d'accord avec toi j'essaie juste de déguiser un peu c'est mon ancienne carrière déguiser les mots c'est un petit peu ça j'essaie juste de surfer sur ta vague ben oui c'était une bonne vague pis t'as absolument raison ça là c'est tellement wow bravo ben voilà c'est ton idée c'était une belle vague sinon après ça tu tombes dans les affaires comment ils devraient ils devraient enseigner comment faire nos impôts je pense pas que c'est ils je pense que c'est on je pense que c'est c'est un projet de commune ben oui j'ai fait des projets dans une école privée du secondaire 4 pis ils m'ont présenté pis ils me regardaient comme oh my god un artiste il a fait ci il a fait ça comme justement ça l'arrive peu que tu sais inviter des gens et même je sais pas t'es en français tu parles mais n'ayez pas peur d'inviter du monde qui ont vécu tu sais intégrer montrer tu sais mettez de la vie dans ce que vous enseignez ok tu sais je veux dire si vous parlez de quelqu'un ou d'un sujet que tu peux amener une personne qui l'a vécu ou si tu peux amener comme moi j'étais l'artiste ils m'ont parlé de l'artiste tantôt on a parlé de Mylène Paquette mais elle serait tellement bonne dans l'école ah ben oui on parle les gens parlent pis quasiment à travers leur chapeau on demandait il faut les montrer les fées ici mais comme juste ça coûte de l'argent je comprends ça coûte de l'argent moi tu payes pour m'avoir mais c'est compliqué l'école il y a vraiment un gros marinage à faire là-dedans tu sais l'école la santé les écoles un légo sociétal à la fois ah ouais non non je le sais mais moi je comprends juste pas que écoute quand j'étais petit mes grands-parents habitaient à Salaberry de Valleyfield represent pis on passait nos étés là parce que ma mère elle tout ce qui était vacances était mes enfants sont ailleurs c'est les vacances pis c'est tout à son heure aussi pour que nous autres il y avait une cour d'école l'autre bord de la rue pis j'ai passé mon enfance à jouer dans la cour d'école pis j'avais mis un matin les panneaux de basket c'était currant pis aujourd'hui ils sont tous barrés à clé les choses d'école fait qu'à part d'apprendre à sauter les clôtures mais je comprends pas pourquoi tout est barré pis ça tu sais quand tu dis faire un mélange dans les écoles je comprends pas ce qui c'est un provincialisme je sais pas ouais non je suis d'accord tu sais moi je suis allé à Lévis Sauvé pis Lévis Sauvé c'est celle à côté du métro Verdun fait que cette cour d'école là elle a toujours été barrée Notre-Dame-des-7-Douleurs avant ça devenait un passage la cour d'école devenait un passage entre Galt et de l'église ok et même pendant des fois que les enfants jouaient dans la cour d'école fait que là des adultes random qui sortent du métro qui piquent à travers la cour d'école si t'es un parent je comprends que t'es pas toujours à l'idée d'avoir des inconnus qui marchent dans une cour d'école tu sais moi ben je comprends pendant le jour pendant qu'il y a des écoles oui c'est ça après ça débord et ouvre à la société fais profiter des gens tu sais moi Lévis Sauvé il y avait un parc quand j'étais petit dans l'école c'était la seule école avec le parc dans la cour mais tu marchais puis c'était triste de voir un parc barré c'était comme pendant la pandémie qu'il y avait ça puis ça c'est une question que je me pose mais l'école moi j'y pense souvent je me dis c'est une question que je pose souvent aux gens qu'est-ce qui devrait être enseigné qui l'est pas il y a plein de choses ouais ben moi ben moi c'est tout je suis un artiste c'est le côté moi je connaissais rien dans l'art puis tu me poses encore des questions aujourd'hui puis je connais absolument rien l'art est un choix quand t'es à l'école il y en a qui vont choisir l'art ça sera pas peut-être comme comme choix de carrière t'aimerais-tu voir ça pas proposer mais au moins exister comme choix de carrière artiste peintre artiste parce que là avec l'intelligence artificielle ça va être artiste capable de passer ouais ouais c'est ça exactement ouais ouais non tout à fait je sais pas non ça c'est pas quelque chose qui me tu sais tu je pense pas que ça s'enseigne ça ok je pense pas tu l'as ou tu l'as pas tu l'as ou tu l'as pas tu l'as ou tu l'as tu l'as pas développé ben moi j'allais développer ok ouais j'allais développer sans le vouloir tu sais c'était pas quelque chose puis comme j'ai dit au début moi c'est les gens qui m'ont poussé avec l'intérêt avec l'amour avec le tu sais c'est les gens qui ont créé qui j'étais puis tout ça avec l'intérêt qu'ils me donnaient avec l'intérêt puis avec l'amour ben oui je veux dire moi moi j'étais un artiste j'étais quelqu'un qui peignait et comme montre ça à quelqu'un puis là c'est quelqu'un qui m'a poussé puis là c'est les gens qui m'ont acheté c'est le monde de Verdun qui se sont déplacés fait que là tu sais je suis rempli tu sais c'est qui je suis mais je suis rempli d'amour et d'intérêt des gens tu sais c'est comme ça que j'ai grandi c'est comme c'est ça que j'étais une plante puis mon eau mais c'était c'est le monde de Verdun qui m'ont c'est ça je peux pas imaginer une meilleure phrase sur laquelle je pense qu'on devrait rapper ça là-dessus ben là Verdun là c'est le monde de Verdun c'est le monde de Verdun qui m'a dit